On veut se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui, Isabelle Alonso ! Isabelle Mergaud ! Fabrice Eboué ! Titoff ! Jérémy Chalac ! Et Pierre Bénichoux ! Et je voudrais commencer dès ce lundi, Pierre, par une remarque d'un auditeur qui m'a fait beaucoup de peine, je dois dire, quand je suis tombé sur ce mail, ce matin, en arrivant à la station, je trie le courrier, je regarde et c'est vrai que... Ah, je me demandais ce que vous faisiez dans l'avis, vous triez le courrier ? Et je me suis dit, mais cet auditeur a raison, même cette auditrice, je devrais dire, parce qu'elle s'appelle Vulva, ça peut être qu'une auditrice. Oui, puis ça sent le vrai prénom, en plus. Eh bien, Vulva a remarqué quelque chose qui m'avait titillé pendant l'émission de vendredi à Bordeaux. Je me suis dit, mais c'est bizarre, il me semble que Pierre se trompe. Et effectivement, Vulva a remarqué que vendredi à Bordeaux, vous nous avez raconté, Pierre, votre rencontre avec Greg, le millionnaire en discothèque, qui a beaucoup fait rire d'ailleurs. Et Vulva se rappelle que Pierre a raconté exactement la même anecdote le 15 mai 2008, mais cette fois, c'était avec Daniel Ducruet. Alors, Pierre, ça marche aussi. Eh bien, on peut avoir des relations très étendues, tu vois. Non, je ne sais pas lequel des deux. Il croit que c'est le même, il croit qu'il n'y en a qu'un. C'est une vedette de la télévision. Ce sujet fera certainement l'objet d'une discussion dans votre émission de lundi. J'ai lu sur le net ce week-end qu'en 2008, le président polonais, qui vient de mourir dans un accident d'avion, vous le savez, avait voulu se rendre à Tbilisi, en Géorgie, pendant le conflit en Ossétie. Et ce jour-là, le commandant de bord de l'avion présidentiel s'était posé à Bakou, en Azerbaïdjan, jugeant trop dangereux de se rendre à Tbilisi. Il paraît que le président polonais, alors, pas content de son pilote, avait menacé de le virer. Voilà pourquoi cette anecdote est intéressante aujourd'hui, parce que notre auditeur nous dit que le commandant de ce malheureux vol n'est pas forcément le même pilote que celui de ce week-end. Mais cette histoire a dû mettre la pression sur tous les pilotes, ce qui expliquerait les quatre tentatives d'atterrissage. Qui est le patron à bord d'un vol présidentiel ? A votre avis, est-ce que c'est le commandant de bord ou est-ce que c'est le président qui est à bord ? C'est une bonne remarque, non ? Très bonne remarque, c'est vrai que souvent des personnalités très importantes, ou importantes pour le pilote, l'obligent à faire des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Ainsi, le fameux truc de Sabine, vous savez, dans le Paris-Dakar, où il s'était écrasé, c'est parce qu'il y avait un très jeune pilote. Et ce très jeune pilote a dit, mais non, mais non, c'est dangereux, on ne peut pas, il dit, vas-y petit con. Il a fait le truc et ils se sont crachés comme ça. Et le nombre de fois où ça se passe comme ça, c'est fou. Le 11 septembre, c'était des présidents arabes dans l'avion, ils se sont dit, allez, on va être dans le centre-bile. Et Pierre, il fait ça avec les taxis aussi, comme ça, les gens importants. Non, ce que je fais, c'est quand il y a des feux rouges, des trucs, des flics qui s'arrêtent, je dis, allez-y, allez-y, je vous couvre. Je viens de rentrer de ma semaine à Valoir, que j'ai gagné grâce à vous et votre équipe, et je vous en remercie. Nous avons passé avec ma famille une excellente semaine de ski dans cette charmante station, très accueillante et très familiale. J'espère que vous avez reçu notre carte postale. Oui, on vous en remercie. Céline, il n'y a que les Céline. Avec les photos ? Ah non, on n'a pas les photos, là. Oh, dommage. N'hésitez pas à faire part de mes commentaires à vos auditeurs, car beaucoup de personnes m'ont demandé si les gains étaient bien réels. Et oui, ils sont vrais, j'en suis ravi. Mon fils veut que je rejoue pour l'année prochaine. Non, madame, non, madame. Pour dire que la station où on vous envoie est très familiale, vous voulez nous faire perdre tous les concurrents. Une station très familiale, est-ce que tu trouves quelque chose de pire pour des gens qui veulent un peu d'évasion ? Je vais aller dans un endroit très familial. C'est très familial. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, je ne sens que ça n'intéresse personne. Nathalie et Philippe, bonjour. Voyez, ce qu'on vous offre, c'est du vrai. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Oh là là, elle a l'air. Émap comme une porte de prison, ta gueule, toi. C'est taille, toi. Ah, ben voilà. Émap comme une porte de prison, dites donc. Alors là, Pierre, vous vous partez. T'as vu comment elle a dit bonjour ? C'est nous qui t'emmerdons, ou c'est toi ? Parce qu'elle est timide. Il n'y a pas de timide qui tienne. Elle est timide, Nathalie. Nathalie, qui est votre chroniqueur préféré ? Oh, je n'ai pas vraiment de préféré. J'aime bien tout le monde. C'est grâce à vous. Tout le monde devient aimable, même Paul Vermus. Et Pierre Bénichoux ? Oui, j'aime beaucoup. Je le savais, tout touche. Faites quoi à Paris, Nathalie ? Professeur particulier. Comment ça, professeur particulier ? Je donne des cours à domicile. Mais de quoi ? De français, d'anglais, d'informatique surtout. Eh bien, contrairement à ce que dit Pierre, c'est pas que vous êtes timide. D'ailleurs, c'est que vous avez une jolie voix, je trouve. C'est gentil. Très jolie voix. Quoi, Isabelle ? Elle a une voix de fille, je ne sais pas. Elle a une voix, non, enfin, oui, non. Elle a une voix qui pourrait vous annoncer, par exemple, que tel avion ne décollera pas à tel orque. Que ça ne le trouve pas du tout. Ah non, moi, j'en ai plus à la RATP, franchement. Est-ce que vous avez des grands élèves ? Oui, des adultes. Des adultes ? Mais des adultes même un peu âgés. Même très âgés, oui. Même qui sont un peu bizarres. Qui auraient des demandes un peu particulières. Philippe, à qui Pierre Bénichoux a dit ta gueule, va pouvoir enfin parler. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Excusez-le, parfois. Salut, tu sais, je m'énerve comme ça, mais je suis un bras bleu. Non, mais je le connais, je connais l'engin. Pourquoi, vous l'avez déjà croisé à Toulon ? Non, non, du tout, mais je vous écoute tous les jours. Eh bien, oui, évidemment. Je connais l'engin. C'est la première fois qu'un garçon me dit ça. Philippe, faites quoi, vous, dans la vie ? Je suis documentaliste. Documentaliste, très bien. Et vous avez un petit message à faire passer, Philippe ? Oui, un petit bonjour à ma tendre et chère, Valérie, qui travaille aussi à Toulon. Elle est à côté de lui. Non, non, elle n'est pas là. Elle est au boulot, Valérie. Eh oui, elle est au boulot. Et vous, vous êtes sur le lieu de travail aussi ? Oui, c'est sur mon lieu de travail, là. Vous pouvez gagner, Nathalie et Philippe, un séjour de deux nuits en formule petit déjeuner dans un hôtel 4 étoiles au cœur de la Provence. Formule 1 ? Au vallon de Valrugues. Oh là là ! Mais non, un 4 étoiles. 4 étoiles. 600 mètres de Saint-Rémy dans le parc naturel des Alpilles. Oh, oh, oh ! Un village unique qui inspira les plus belles œuvres de Van Gogh. Oh, non, 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 arrête ! Quel auto, il va sortir l'engin, sinon ? L'hôtel dispose d'un sauna, d'un jacuzzi, d'une très belle piscine et d'un tennis. Plus d'informations sur www.valondevalrugues.com Voilà. Vous êtes prêts, Nathalie et Philippe ? Oui, prêts. Alors attention, dans quelle liste trouve-t-on aujourd'hui les noms de Jean-Paul II, Yasser Arafat, Mao Tse-tung et Adolf Hitler ? Ce sont des parkinsoniens célèbres. Des ? Parkinsoniens. Ils sont atteints de la maladie de Parkinson. Enfin, ils l'étaient, bien sûr. Qui étaient. Bravo, Nathalie, excellent, très fort. C'est la journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson aujourd'hui. Effectivement, on nous donne les noms de, évidemment, ceux-là, je les avais enlevés, de l'acteur Michael G. Fox, qui a 49 ans, ou même de Mohamed Ali, ex-Cassius Clay, qui a 68 ans et qui souffre tous les deux de Parkinson. Mais il y a eu aussi dans l'histoire... Oui, Cassius Clay. Mais c'est Cassius Clay qui s'usquit. Non, non, non. On a eu des peuses, franchement. Jean-Paul II, autrement, Yasser Arafat, Mao et Adolf Hitler aussi. C'est pas possible. Le pauvre. C'est pour ça qu'il a pu... Il ne pouvait plus être peintre. Ben oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il a fait des choses ignobles, Hitler. Mais il ne méritait pas ça. Quelle horreur. En tout cas, Nathalie, pour vous, c'est direction le vallon de Valrugues. Valrugues. Pour bien commencer la semaine, c'est facile. Vous écoutez évidemment Europe 1. Non, mais surtout, on va se gêner avec Laurent Reuquier. On s'amuse tous les après-midi. On s'informe aussi sur l'actualité. A vous, très cher Laurent. Je reviens un instant sur la maladie de Parkinson, dont c'est la journée mondiale aujourd'hui. Je n'ai pas cité Staline. Pendant la pub, il y a Pierre qui me dit « Je suis surpris pour Staline. Vous avez inventé. Je n'ai jamais cité le nom de Staline. » C'est la journée d'Alzheimer en plus, c'est pour ça. J'ai dit Jean-Paul II. La seule présence ici, c'est une insulte à la classe ouvrière. J'ai dit Jean-Paul II. J'ai dit Yasser Arafat. J'ai dit Mao, Mao Tse-Tung et Adolf Hitler. Il n'y a pas Sarkozy ? Il n'y a pas Parkinson. Il y a un Parkinson de l'épaule. Adolf Hitler, oui, peut-être. Les parkinsoniens célèbres. Il n'a pas avec la Parkinson, il était avec la Carla Bruni. Parkinson, c'était le nom d'un médecin en fait. James Parkinson, un médecin géologue, paléontologue et activiste politique anglais qui fit la première description de cette maladie en 1817. C'est une maladie contre laquelle il n'y a pas de plan gouvernemental, un peu comme il y en aurait ou il y en a même pour Alzheimer et autres maladies. Et c'est pour ça qu'on crée la journée mondiale de la maladie de Parkinson pour sensibiliser l'opinion. Parce qu'on peut être parkinsonien, contrairement à ce qu'on pense, très jeune, à partir de 40 ans. Il n'y a pas de femmes ? Il n'y a pas de femmes qui ont ça, c'est une maladie d'homme ? Il n'y en a pas un seul dans la liste. Il n'y a pas une femme célèbre. Il n'y a pas de femmes, dirigeantes et bananes. Il y a quelques femmes célèbres quand même. Brigitte la haine, moi je l'ai vue souvent, elle avait Parkinson. Avec un célèbre milieu, oui. Avec la rame organe, elle a la même chose. Ça dépend pourquoi, oui. C'est vrai qu'une bonne parkinsonienne, c'est pas mal. C'est pratique. Qu'est-ce qu'ils font dans la journée, par exemple ? Ils sucrent des fraises dans la journée. Tu rigoles tout le temps quand c'est parkinsonien. Ils font des colliers de perles. C'est une maladie dont les gens ont honte. On n'ose pas en parler. C'est assez terrible. Mais oui, c'est ce qu'explique l'article aujourd'hui dans le Parisien, il y a eu dans tous les journaux sur Parkinson. C'est quand on a sa jeune, parce qu'on pense que c'est effectivement une maladie de vieux. Donc quand on a sa plus jeune, on fait tout pour cacher cette maladie. Je peux vous dire trois choses intéressantes. Trois ? La première, vous vous étonniez que Parkinson soit le nom d'un médecin. Toutes les maladies prennent le nom des médecins qui les sont découvertes. Tu connais Docteur Bérol, toi ? Et le Docteur Grippe ? Le Docteur Varicelle. Et le Docteur Rouges. Et le Docteur Scalettine. Et Marseille Chiasse, vous l'avez déjà rencontré ? Le Docteur Gastro. Bon, alors... Mais vous parlez uniquement de maladies de flou. Ok, vous parlez de maladies de flou. C'était la première chose intéressante. Allez, la deuxième. C'est la première chose intéressante. C'est la première chose intéressante. Algebert, pour ne pas le nommer aussi, c'est le monsieur qui a... Mais c'est quoi son prénom ? Oh, ça va, toi. On a tout le monde a oublié. Bon, son prénom... Deuxième chose, la maladie... La première était pas mal, déjà. C'est très souvent. La maladie de Parkinson, c'est pas seulement les mains qui tremblent, c'est d'autres troubles. Qui tremblent ? Beaucoup, beaucoup plus graves. Et il y a maintenant des traitements pour le Parkinson. Des traitements qui sont absolument, comment dire... Efficaces ? Efficaces, c'est connu et tout ça. C'est sur des choses, sur la moelle épinière, qu'on peut faire. Gardez-en un peu pour demain. Vous voulez vous dire ça ? La troisième, Pierre. Gardez-en un peu pour demain, Pierre. Et la troisième, c'est que... Si vous courriez tous aussi vite que je vous emmerde, vous seriez à Paris avant ce soir. En Corse, un braquage original a eu lieu à Sartène. C'est en Corse du Sud, précisément. Dans un couvent, dans un cloître. 2000 euros. 1500 même. 2000 à droite. 1500 euros qu'ont remis trois pauvres nonnes octogénaires. Non, c'était des moines. Des prêtres, oui, des prêtres octogénaires. Les braquageurs étaient déguisés en enfants, ils sont arrivés comme ça. Avec des cagoules. En enfants sous. Et des cartables. L'argent de la quête, ils ont pris l'argent de la quête, vous vous rendez compte ? 1500 euros ? Oui. Ben dis donc, ça donne pas beaucoup. C'était un an de quête, à mon avis. Ah non, pour Pâques, il y a beaucoup, il y a beaucoup de monde. C'est le seul jour où il y a du monde à l'église. Ah oui, vous gagnez-vous à Pâques à l'église ? Pâques et Noël, moi. Ah oui, c'est vrai ? C'est Mimi. Il fait son coming out de gentil aujourd'hui. Qui a-t-on vu en photo en VAE ce week-end ? En quoi ? Qui a-t-on vu en photo en VAE ce week-end ? VAE, c'est quoi ? C'est un pays ? Vélo. Quante c'est Lara ? Quante c'est Lara ? Non. C'est quelqu'un qui a fait le Paris-Roubaix, quand même. Non. Quelqu'un qui faisait du vélo, mais pas... Quelqu'un qui a fait le marathon à vélo. On peut peut-être trouver ce que c'est que le VAE. Ah oui, c'est le vélo americano-espagnol. C'est le vélo électrique ? Oui, bravo. Vélo avec électricité. Le vélo assistance électrique. Bravo, Joujou. Bonaldi ? De la Noé ? Non. Qui fait du vélo ? On l'a vu. Sarkozy ? Samedi, testé le VAE. C'est une femme. Non. Un ministre. Ministre, oui. Français ? Ah ben, c'est Rachida Dati qui n'a plus de voiture. Non. Non, 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 non. Un ministre des transports ? Des transports, non. Éric Verse ? Éric Verse, non. Barloin ? Barroin ? Non. Ça commence par une lettre ? Pour un facteur, à vélo, oui. Jean-François Copé ? Non, il n'est pas ministre. Mais il le mérite ! Fillon ? Fillon, bien sûr, le premier des ministres. François Fillon, bonne réponse de Joujou. J'espère qu'il n'avait pas une seule. Trop dure. Alors, je ne sais pas s'il avait une seule. Ça, ça va lui faire mal aux fillons, c'est vrai. On a vu à Sablé sur... Si on peut tout tenter aujourd'hui, moi, je vais y aller aussi. À Sablé sur Sarthe. À Sablé sur Sarthe, c'est la ville dont il a été maire pendant presque 20 ans. Et on a vu à Sablé sur Sarthe, à l'occasion de la semaine du développement durable, tester cette bicyclette à assistance électrique. Alors, ça, c'est curieux. Je vois la photo. La selle a l'air très, très basse. Ça, ça fait un peu draisienne. C'est-à-dire qu'il est tout bas par rapport... Ça fait quoi ? Un peu comme une draisienne. Mais qu'est-ce qu'une draisienne ? C'est juste un peu... Non, draisienne, c'est la porte d'Italie. Il y a des Chinois là-bas, c'est des pousses-pousses. Pas de draisienne, draisienne. Mais qu'est-ce qu'une draisienne ? Qu'est-ce que c'est une draisienne ? Mais c'était les premiers vélos, les draisiennes. Vous savez pas ça ? Ça s'appelait des bas. Moi, j'ai quatre, mais qu'aujourd'hui... Regardez la photo, c'est bizarre quand même. Je pense qu'il savait pas comment remonter la selle. Vous savez, il y a une petite clé. C'est peut-être Sarkozy qui l'utilisait avant. Ah oui, c'est pas à sa taille, c'est tout. C'est pas à sa taille. Mais il est de Sartre aussi. Comme Stevie. Pas possible. Comme Stevie. C'est lui qui avait enlevé la selle, d'ailleurs. C'est la mère de Stevie, alors ? Du 10 au 17 novembre se déroulera en mer Méditerranée. La croisière, salut les copains, en compagnie entre autres. Je vous l'ai dit pas tous, vous savez, Gérard Le Normand, Nicoletta, Antoine, c'est un départ de Nice en passant par Barcelone, Palma, Tunis, Palerme. Une semaine de plaisir, rien que pour vous. Vous reviendrez surtout avec de jolis souvenirs. Le tout, c'est de gagner cette croisière en vous inscrivant gratuitement sur le site club.europe1.fr. Vous deviendrez membre. Et puis, si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements ou même réserver votre place, il y a aussi un numéro qui est mis en place pour vous. C'est le 39-21. Et c'est la suite où on va générer sur Europe 1 avec l'heureux qui est lié aujourd'hui. Jérémy Nishalak, Titov, Fabrice Ebou et Pierre Bénichoux, Isabelle Mergaux, Isabelle Alonso et l'ami Paulo qui nous rejoint. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Bonjour à la petite équipe. Salut Paul. J'ai du boulot pour vous là parce qu'il y a pas mal d'infos ce week-end sur lesquelles j'ai eu quelques interrogations. Je me suis dit je vais attendre lundi et Paul Vermus va me répondre. Vous voyez comme je suis. Oui, mais vous pensez vraiment que j'ai réponse à tout. Par exemple, dans le Paris-Roubaix, hier on nous a dit que le premier français était neuvième et qu'il s'appelait Sébastien Hinault. Comme on est passé vite sur l'info, on ne nous a pas précisé si c'était de la famille ou pas de Bernard Hinault. Vous croyez ? Oui, il est connu, ça fait moins dix ans qu'il court. Ah oui, c'est le fils ? Bien sûr. Alors vous êtes en train de dire des bêtises. Je pense que vous dites des bêtises, laissez-moi enquêter. Ah bah vous voyez comme quoi. Si, moi je crois que c'est le fils. Ah bah voilà, il faut vérifier. Si Bernard il aura un fils, c'est moi le parrain, donc il l'a pas. Alors est-ce que c'est le fils ? Est-ce que c'est le neveu ? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille de Bernard Hinault, le premier français ? Peut-être son père aussi. Le père de Bernard Hinault ? C'est peut-être la mère. En tout cas non, mais ça, ça vaut le coup de savoir. Sur l'enfer du Nord qui a été remporté évidemment par le Suisse, Fabien Cancelara avec plus de deux minutes d'avance. Je crois qu'il était vraiment loin devant les autres. Alors ça c'est du sport. On va rester dans le sport avec Tiger Woods qui a repris la compétition ce week-end. Je crois que pendant le week-end, j'ai suivi ça à peu près. Il n'était pas si mal placé. Il était encore troisième. Mais là, depuis la nuit dernière, je ne sais pas où il en est. Quatrième. C'est vrai ? Là, il en est à deux blondes et trois brunes. C'est intéressant de savoir où il en est dans ses problèmes. Non, ça on sait. Ça a été écrit partout. Moi, c'est sportivement ce qui m'intéresse, Paul. Où il en est sportivement ? Est-ce qu'il a une chance ? Il a fait deux questions sur le sport, Laurent. Oui, alors écoutez, je vais vous donner du people si vous voulez. Vous voulez du people ? Ce que vous voulez, allez, je vous écoute. Amy Winehouse aurait été hospitalisée encore ce week-end. Non pas cette fois pour un problème d'alcool ou de drogue, mais parce qu'elle se plaindrait de ses prothèses mammaires qui lui font mal. Alors ça, je suis surpris parce que je ne pensais pas qu'elle avait des prothèses mammaires, Amy Winehouse. C'est parce qu'elle est enceinte. Ah bon ? Et donc, comme elle est enceinte, ses seins gonflent, et comme en plus elle a des implants, il y a surgonflement, quoi. On ne nous avait jamais dit qu'elle avait des implants. Des implants. Dites donc, il y a intérêt, si jamais elle allait être le gosse, il y a intérêt à faire un alco-test au bébé après. Bon, on veut des infos sur Amy Winehouse. Oui, d'accord. Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'elle est hospitalisée ? Et avait-elle vraiment des prothèses mammaires ? Et est-ce qu'elle l'avait déjà dit avant ? Oui, oui. D'accord, Pelot ? Elle a déjà dit que des prothèses mammaires ? Oui, je suis allé. Des prothèses mammaires ? Et puis alors, j'ai une dernière enquête plus difficile, celle-là. On marche sur des oeufs là, Paul, mais j'ai envie de vous faire prendre tous les risques, puisque tout le week-end, et encore ce matin dans la presse, on nous parle de notre président ici d'Europe 1, notre directeur, M. Alexandre Bompard, en disant que ça y est, c'était sûr, c'est lui qui allait être nommé président de France Télévisions, peut-être même mardi, on avance la journée de demain, la date de demain. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se confirme, Paul ? Attention, ne dites pas n'importe quoi. Et puis, parce que c'est quand même notre chef. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'on nous dit ça, mais on ne nous dit pas qui prendrait la place d'Alexandre Bompard à Europe 1. C'est Pierre Bénichoux, bien sûr. Ah oui, c'est Pierre Bénichoux, peut-être. Non, alors là, on veut un point sur la situation, Paul. Surtout qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain, quoi. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça a fuité et d'où ça a fuité et est-ce que c'est embêtant que ça ait fuité ? Ça, c'est intéressant. Oui, c'est toujours embêtant, les fuites, c'est comme les rumeurs. Mais d'où ça a fuité et pourquoi et comment ? Et est-ce que ça peut remettre en cause la décision du président de la République ? D'accord. D'accord ? OK. Bon, ben, Paul... Eh ben oui, je me souhaite mon courage, Paul. Allez, à tout à l'heure, avant 18h. Quelle confirmation a eu le GF38 ce week-end ? Qu'il descendait en deuxième division. Qu'il descendait en deuxième division. Excellente réponse de Titoff. Je vous explique, Isabelle. Merci. J'ai pas eu le temps de comprendre la question, donc je peux pas m'intéresser à la réponse. J'ai cru que c'était un sentier de grande randonnée, un truc comme ça. Non, le GF38, c'est le nom de l'équipe de Grenoble, le club de Grenoble, qui, hélas, mathématiquement, s'est confirmé ce week-end. C'est sûr. Bon, on le savait déjà depuis un moment. Les trois derniers, tout de toute façon. Tant qu'il y a de la chance, il y a de l'espoir. Là, il n'y a plus aucune chance mathématique. C'est comme ça, on est sûr que Grenoble redescendra en deuxième division l'an prochain. Et le nom de leur club, c'est le GF38. Sale journée pour arrêter de boire. Pourquoi vous aimez beaucoup la ville de Grenoble ? C'est la ville de Jean-François Derec, il faut dire Grenoble. Ah, voilà un argument. C'est une raison supplémentaire. Qu'est-ce qui te vient ? J'ai pas de nouvelles de Jean-François Derec, je vous le dis. Mais si, remarquez, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est venu sur Europe 1 faire des petits tests chez Jean-Marc Morandini. Sans transition, sport. Ah ben non, on y était déjà. C'est Derec qui m'a fait oublier le sport. Alors non, 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 là, je vais vous parler du marathon de Paris qui avait lieu ce week-end. Ah, vous étiez sur le bord de la route pour... Non, non, mais j'ai décidé d'être optimiste. Attends, je vous dis un truc, je... Ouais, je m'intéresse, quoi. Ça fonctionne ? 250 000 personnes pour applaudir les 31 566 coureurs qui ont pris le départ de la 34e édition. Alors on nous a dit et redit que c'était un Éthiopien, Tades Tola, qui avait remporté l'épreuve. Mais côté femme, quelle est la nationalité de la gagnante ? Non, c'est un Éthiopien côté femme. Elle est kenyane. Non. Non, elle est éthiopienne aussi. Elle est éthiopienne aussi, bonne réponse de Fabrice. C'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, ça va être des vedettes chez eux maintenant. Sous les sunlights d'Éthiopie. En plus, il ne gagne rien. Il ne gagne que la gloire. Non, 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 non. Il ne faut pas rire dans ces cas-là. Non, non, il gagne de l'argent. Beaucoup d'argent. Vous pourriez le faire, vous, parce que vous êtes une grosse coureuse. C'est tellement une morphologie éthiopienne. C'est une marcheuse. Personne la doublerait. Tu sais, tous les mecs, ils seraient derrière elle. Je ne cours pas, je marche vite. Oui, vous marchez vite, c'est pareil. Vous pourriez faire le marathon. On a le droit, je crois. Moi, je l'ai fait. Oui, mais tu arrives trois jours après. À 10 km heure, on met 4 heures. Voilà, voilà. Et ils partent d'où ? Ils arrivent où alors ? Argue de Triomphe, Argue de Triomphe. Tu l'as fait, toi, Fabrice, déjà ? Oui, après la messe de Pâques, tous les ans. Il y a une Française qui a battu quand même un record. Un record de France. Christelle Donnet, qui a signé le record de France féminin de la discipline en 2h24 et 22 secondes. Le précédent record, c'était 2h25. Mais le plus dur, le marathon, ce n'est pas de le faire, c'est de le regarder à la télé. Oh non, c'est vachement bien. D'abord, Paris est magnifiquement bien filmé. Et ensuite, c'est magnifique, un marathon. Mais attends, moi, je regarde. Ah bon ? Oui, dans mon canapé. Ils vont vite. En tout cas, ils bougent plus côté les tons, je trouve. Oh non. Pierre, vous-même, vous avez été un grand marathonien. Oui, parce que... Il faisait la lessive en même temps. C'était un marathon laveur. Oh non. Comme c'était dans le midi, j'étais un marathon à l'huile, surtout. Une autre question. Si je vous dis André Brûlé et Bruno Madinier, il y a pourtant entre, on va dire, 3 ou 4 noms d'écart. Qu'ont en commun André Brûlé et Bruno Madinier ? Alors, André Brûlé, c'était un grand chanteur d'opéra. Ils ont 4 noms d'écart ? C'est un compositeur. Je ne crois pas. Tu sais ou tu crois ? Ils ont 4 noms d'écart. Je ne comprends pas du tout la question. Je vous donne un autre nom. Ils ont un point commun, en tout cas. André Brûlé, un point commun, avec Bruno Madinier, qui est un comédien. Compositeur. Un comédien. Il est comédien. Bruno Madinier, c'est un comédien de série, exactement. Et je vais vous poser la question autrement, si vous préférez. Donnez ma réponse. Bruno Madinier... Bruno Madinier reprend un rôle qui a été joué par André Brûlé. Bernard Noël a joué aussi, ce rôle. De quel rôle s'agit-il ? Jeanne d'Arc ? Non. Non, comment il s'appelle ? Jeanne d'Arc. Vidocq, Vidocq, Vidocq. Vidocq ou Javert ? Allez, pour André Brûlé, Jeanne d'Arc. Vidocq, bonne réponse. Isabelle Allonzeau et Pierre Vénichoux. Et André Brûlé est un acteur et comédien français, né à Bordeaux, Pierre, et en rien, un chanteur, je vous confirme. Il a joué dans Vidocq en 1938, André. Avant même l'invention du cinéma. Et là, c'est pour la télé ou c'est pour le cinéma ? Bruno Madinier, c'est pour la télé, alors qu'André Brûlé, c'était pour le cinéma. À la télévision, il y en avait eu deux Vidocq. Il y a eu Bernard Noël, Claude Brassor, ensuite. Et au cinéma, Depardieu et André Brûlé. Et voilà, ça en fait quatre et un. C'est bien, Vidocq ? Cinq. Ah ben, c'est pas mal, Vidocq, quand même. Il est avec sa pipe, là, comme ça, tout le temps. Ah non, ça, c'est maigré. Voilà, ça, c'est maigré. Ça n'a rien à voir. Vidocq, c'est le même genre, c'est ça ? C'est au 19e siècle, Vidocq. Ah oui. Paris 1830, vous voyez. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est en plein 19e siècle. Voilà, Eugène François Vidocq, c'était son nom. Claude Brassor, il ressemblait drôlement, d'ailleurs, au premier. Il avait été choisi, je pense, entre autres, parce qu'il ressemblait physiquement de près, non pas au vrai Vidocq, mais à Bernard Noël, le comédien qui l'a précédé. Comme tout le monde voit la gueule de Bernard Noël. Pierre, je suis prêt à prendre les paris. J'aimerais qu'on retrouve une photo de Bernard. Peut-être qu'il s'est ressemblé, mais je crois vraiment. Parce que je crois que Bernard Noël, il est mort. Bernard Noël est mort. Et c'est pour ça qu'on a cherché en catastrophe, parce que la série... Il est dans le sapin, Noël. Non, mais... Non, on applaudissait pas. C'était pas très bon. C'était pas très bon. Bernard Noël, étant mort par anticipation, on va dire. Trop d'eau, la série n'était pas terminée, on a pris. Je me souviens, j'achetais tes poches, j'étais gamin à l'époque. Dis donc, t'es éclaté, toi. Tenez, regardez la photo de Bernard Noël. Et dites-moi s'il ressemble pas un peu à Claude Brasseur, franchement. Ah, dis donc, il ressemble drôlement à Claude Brasseur. C'est vrai, c'est vrai, parce qu'il fronce les sourcils, comme ça. Regardez Pierre, regardez Pierre Bénichoux, alors ? Non, il y a un petit quelque chose. Il est mort quand, Bernard Noël ? Bernard Noël, il est mort. Franchement, je te dis en 72. Il est mort coincé dans une cheminée, je crois. Il est mort en 70. Il est mort coincé dans une cheminée. Il est mort coincé dans une cheminée. D'autres questions ? Après la pub. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Requier et ses complices, en direct du studio Merlin, avec une question qui concerne quelqu'un que vous connaissez bien aussi, Europe 1. Il fait l'émission le soir, il me semble. Qui sera invité sur le canapé rouge de Michel Drucker le 25 avril prochain sur France 2 ? Un politique. Il aura le droit à son dimanche. Non, pas un politique. Un acteur. 25 avril, non, pas un acteur. C'est la première fois qu'il y a. T'es un peu comédien quand même. Première fois qu'il y a. Un étranger ? Non. Le 25 avril. Un étranger en maladroit. Lise-en ton nom sur une affiche. Je parle pas de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais. Tu lui diras que je m'en fiche. Non, ce sera pas André Dassari. Non, c'est Léo Ferré. C'est la vie d'artiste. Je lis mon journal, laissez-moi tranquille. Quand j'entends des trucs qui font chansons, pop, j'en t'ai rien. Peut-être ce qui peut vous aider, c'est si je vous dis qu'elles seront les invités autour de l'invité d'honneur sur le canapé. Alors, il y aura ses trois frères, il y aura sa maman Germaine. Ah, Bernard Noël ? Non. Sa maman Germaine, il y aura Fadela Amara, Virginie Fira, Gérard Darmon. Rachida Dati. Non. Enrico Macias. Non. C'est trois frères. Qui c'est qui a trois frères ? Ses trois frères, sa maman Germaine, Fadela Amara, Virginie Fira, Gérard Darmon. Un sportif. Un sportif. Alors, un footballeur. À la retraite, non, pas encore. Un footballeur, un footballeur. Makelele. Non, Platini. Non. Il joue au foot. C'est un blanc. Il ne joue plus, mais il est encore dans le foot, oui. C'est un blanc. Un blanc, oui. Laurent. Platini, Platini. Non, non. Un entraîneur. Sa maman, c'est pas lui. Un entraîneur, oui. Domènech. Raymond Domènech, évidemment. Bonne réponse collective. Le sélectionneur des Bleus sera l'invité de vivement dimanche, le 25 avril, sur France 2. Michel Drucker a reçu Karen, la fille de Raymond Domènech. Sa maman Germaine, ses trois frères. Ainsi que Fadela Amara, Virginie Fira, Gérard Darmon. Il y aura aussi Emmanuel Petit, qui ne porte pas vraiment dans son cœur le sélectionneur, mais ils seront invités en même temps sur le plateau. Ainsi, bien sûr, qu'un petit message enregistré en interview d'Estelle Denis, son épouse. Elle va lui répondre oui, peut-être. Moi, je ne suis pas d'accord avec toutes les invitations que fait M. Drucker, surtout celle du révérend père. Comment il s'appelle l'évêque, là ? Diffalco. Diffalco, quel oncle. Bon, mais ça ne fait rien. Chacun fait ce qu'il veut avec les gosses. Mais là, je trouve que c'est formidable d'inviter Domènech. Domènech qui, évidemment, a besoin de se détendre un peu avant le mondial. Bien sûr. Il a des matchs difficiles à faire, il reste facile. C'était pas mal hier. C'est vrai qu'il y a des surprises dans ce genre d'émission, des proches qui témoignent. J'ai regardé, d'ailleurs, c'était très émouvant, l'émission consacrée à Michel Bernier samedi soir. C'était émouvant. À l'émission de Sabatier. Pierre, vous étiez bien. On ne m'a pas vu, moi, à peine. Ah bah si, on voyait que vous, à l'écran, tellement vous traversez l'écran. On va vous trouver. J'ai vu la caméra cachée. On ne me voyait pas du tout, moi. C'est ça dont je parle. La caméra cachée, là ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous jouez mal, c'est extraordinaire. C'était bien, mais je sais pas, ma femme a dû me parler pendant la caméra cachée. J'ai dit, regarde-moi, puis après, on m'a cherché, on ne m'a plus vu. Vous jouez mal. Vous parlez de moi. Non, pas vous, Laurent. On pensait bien Michelin, que je parlais de Michelin. Mais non, mais eux, ils n'étaient pas au courant. Ah, il joue mal, même quand il s'assoie. Vous voyez, vous dites vraiment du mal pour dire du mal. C'est vraiment tout. Parce qu'il n'est pas invité quand il y a des caméras. Non, je n'étais pas invité. Je pense qu'on ne veut pas perdre des auditeurs. Ils avaient prévu de cacher les caméras dans ses cheveux. Est-ce que vos femmes vous parlent tout le temps quand vous passez à la télé ? Pourquoi ? Parce que moi, dès que je passe à la télé, ma femme commence à ouvrir le moulin à parole. Alors, je lui dis, ouais, attends, hop, hop. Comme je ne passe pas très longtemps, tu vois. Je me loupe tout le temps. C'est horrible. Ça fait partie des choses importantes qu'il fallait nous dire, on passe. Pour être sûr. On n'avait pas entendu, microbe, là. Qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas. Vous voulez dire que votre femme, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, oh, t'es beau. Non, elle me parle d'autre chose. Elle me dit, il faut que je te le dise. Il faut vraiment que je te le dise depuis longtemps. Oui, oui, d'accord. Non, non, mais il faut que je te le dise. Ah, en gros, vous êtes en train de nous dire. Il faut changer le four. Tu vois, genre. Ah oui. Quand on regarde le four, avant de dire, il est très bien. Et toi, pardon, mais toi, tu veux te voir à la télé, quoi. Oui. Tu n'es pas encore... Non, mais ce n'est pas ça, surtout. Je comprends qu'il reproche à son épouse qu'elle, quand lui passe à la télé, ne soit pas devant le poste, à s'ébahir, en disant, oh là là, regarde comme tu passes bien, comme tu es beau. C'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est ça, en gros, que vous aimeriez. Non, tu es trop maquillée. Elle me dit, mais tu es trop maquillée. Mais c'est un juge. Je lui dis, me tais-toi, je t'en prie. Non, je crois qu'elle est jalouse parce qu'elle ne passe pas beaucoup à la télé. Elle est jalouse de ton maquillage, peut-être. Elle ne passe jamais à la télé. Elle me parle pendant que je passe. Il y a beaucoup de trucs, messieurs les jurés. Messieurs les jurés, je ne l'ai pas. Je l'ai seulement poussé. Il se trouve qu'on était en bord de mer. D'accord. Je l'avais amené là. Non, pas de force. Je l'avais assisté pour qu'elle vienne. Vous aimez, on va se gêner. Vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, je vous donne un conseil. Appelez dès à présent le 3921, c'est le standard d'Europe 1. Ou bien envoyez un mail aussi à Europe 1.fr. Qui a dit que cette victoire, c'est le résultat d'un travail de deux ans ? Comboiré ? Non, pas M. Comboiré, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ah, c'est encore du sport, on est encore dans le sport. C'est Laurent Fabius. Et c'est vrai que le PSG a réussi à gagner contre Bordeaux 3 buts à 1. C'est le travail de deux ans. C'est un travail de tous. Mais ce n'est pas ça. Et ce n'est pas du football. C'est Laurent Fabius. C'est un film. Ce n'est pas Laurent Fabius. Ce n'est pas un film. Pourquoi Roosevelt ? Quand il a gagné la guerre ? Non, non, non. C'est du rugby. Cette victoire, c'est le résultat d'un travail de deux ans. Michael Vendetta. Michael Vendetta, bonne réponse. Et Fabrice Éboué. Comment tu es passé du sport à Vendetta comme ça aussi vite là ? Je vais penser aux choses du week-end. Michael Vendetta. Ben oui, Pierre, c'est le gagnant de la ferme célébrité. Ben bien sûr. Et il a gagné. Mais alors haut la main, il paraît même que TF1 était obligé de cacher les scores des précédents appels des précédentes émissions. Parce qu'il n'y aurait pas eu de suspense pour la dernière émission. Tellement il était loin, 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 loin devant les autres, le chouchou des téléspectateurs dans la ferme célébrité. C'est son vrai nom ? Michael Vendetta. Non, ce n'est pas son vrai nom. Il l'explique d'ailleurs dans une interview aujourd'hui. Il dit combien sa vie a changé depuis qu'il a changé de nom. Depuis qu'il a quitté son petit village de Grolet dans le Val d'Oise. Ça c'est drôle quand même. Ça c'est quand même... Maintenant il habite à Villain-Pas-Beau. Oh il n'est pas moche. Il n'est pas moche. Il cherche en appartement un beau maigre, il ne trouve pas. En tout cas il dit voilà c'est le résultat de deux ans de travail. J'avais investi toutes mes économies pour me faire connaître sur internet. En achetant un ordinateur, des caméras. Vaut mieux. Vaut mieux commencer à acheter un ordinateur si tu veux te faire connaître sur internet. C'est drôle à voir avant les légendes des chanteurs c'était... J'étais une pauvre fille sur la route. J'ai crié mon désespoir. Un homme est passé, il m'a dit viens donc dans mon cabaret. Tandis que maintenant j'ai fait toutes mes économies pour acheter sur ordinateur des programmes que les gens me connaissent et tout. Mais il n'est pas chanteur Mickaël Vendetta. Il n'est pas chanteur. Il n'est rien. Il chante bien de temps en temps. Non il ne chante pas. Oh il est beau gosse. Alors qu'est-ce qu'il fait dans la Star Academy ? Mais ce n'était pas la Star Academy. C'est dans la ferme. C'est la célèbre célébrité. C'est Benethou qui m'introduit en erreur. Oui Pierre. Non il passe son temps à dire aux autres vous êtes des ringards. Croyez-moi si Pierre vous introduit un jour ce ne sera pas par erreur. Il ne sera pas par plaisir. Alors Madetta là. Vendetta. Oui Vendetta. Mickaël Vendetta. Et pourquoi vous nous en parlez ? C'est devenu une grosse vedette. Il va même développer des produits dérivés Mickaël Vendetta. Il va même développer une maladie dis donc peut-être. Des produits dérivés. Il faudrait déjà qu'il ait un fond pour dériver. Il y a un fond. Ça a sa notoriété aujourd'hui. Ça a sa notoriété pour faire des produits dérivés. Il y aura des parfums Mickaël Vendetta. C'est devenu une marque. Ça pue tout ça moi je dis. Des boissons énergétiques Mickaël Vendetta. Des poissons énergétiques. Non des boissons. Il est assez malin. Il avait lancé une nouvelle rase de rouger. Je ne veux jouer que des rôles de gentils dit-il. Parce que je suis sincère et que je représente la lutte du bien contre le mal. Mais c'est vrai que j'aimerais réussir dans le cinéma. J'aimerais jouer comme dans Peter Pan. Un film très important pour moi que j'ai revu. juste avant de faire la ferme. Là-bas c'est le pays imaginaire. Peter Pan avec d'un côté les gentils et de l'autre les hypocrites. J'ai un bon scénario pour lui. Du con ça s'appelle. Non écoutez c'est un pauvre garçon. J'adore Peter Pan et j'ai dépensé mes économies. Mais pourquoi vous dites Peter Pan ? Parce qu'il est anglophone. Peter Pan. On dit Peter Pan. On dit Peter Pan. On n'est pas Peter Pan. On dit je suis tombé en pan. Je suis tombé en pan de voiture ou pas ? Non Peter Pan. Je suis assuré par Logan. Autrement. Vous dites bien Peter. Je dis Peter Pan. Isabelle deux secondes deux secondes. Tu dis Peter Pan ou Peter Pan ? Ben je dis Peter Pan. Tu dis Peter Pan ? On était arrivé à briser une amitié de 30 ans. Mais pourquoi vous ne la voyez plus ? Elle disait Peter Pan. On la chasse. On dit cendrillon ou cendrillonne ? Non mais regardez les pizzas par exemple. Pizza Pan. Vous les prenez avec la pâte. Avec quelle pâte vous la prenez ? Pan. Elle ne sait même pas ce que c'est. Tu connais toi Isabelle ? La pâte pan ? Ben comment ? Ça c'est un truc de mec célibataire ça. La pâte pan ? Quand vous commandez chez Pizza Hut. La pâte comment ? La pâte pan ? Jamais demandez ça. Vous connaissez vous ? La pâte pan c'est très connu. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas Mickaël Vendetta. Vous ne connaissez pas Bernard Noël et vous ne connaissez pas la pâte pan des pizzas ? Je connais Mickaël Vendetta. On a une vie nous monsieur. On est heureux nous monsieur. On est amoureux. Mais nous aussi on est heureux. Moi chez moi j'ai un mec qui me fait des pizzas. Pardon une femme. C'est vrai tu pourrais avoir un mec qui fait des pizzas. Demandez au public qui connaît les pizzas pâte pan chez Pizza Hut. Levez la main. Levez la main. Levez la main ceux qui connaissent. Qu'est-ce que c'est ? Personne. Celui qui dira qui connaît les pizzas pâte pan ira passer 4 jours en demi-pension. C'est une petite pension à Belleville. C'est incroyable. Dans un hôtel. Une étoile. Fabrice. Ce qui est extraordinaire c'est qu'au départ on parlait de Peter Pan quand même. On a aussi parlé de la pizza pan. Et de Michael Vendetta. Alors il disait donc Michael Vendetta dans Peter Pan d'un côté il y a les gentils de l'autre les hypocrites et les manipulateurs David Charvet c'est le capitaine Crochet. Crochet. Et Greg c'est Monsieur Mouche. C'est qui Monsieur Mouche ? C'est le petit copain de Capitaine Crochet. c'est l'ancien président des Etats-Unis. On l'appelle Miste Mouche. Non, non, non. N'encouragez pas ça. C'est Soria Bonali qui fait la fée clochette. Vous avez regardé Isabelle ? J'ai regardé tout ce qui est passé au zapping je l'ai vu. Alors c'est-à-dire ? Ça permettait de maintenir le cap. Grosso modo j'ai compris qu'il insulte tout le monde tout le temps et que ça le fait gagner. De qui vous parliez là ? Michael Vendetta. Michael Vendetta. Encore une fois Michael Vendetta. Putain dis donc il a bien fait d'investir dans l'informatique. Laurent Ruquier sur Europe 1 On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner toujours avec Isabelle Mergau Isabelle Alonzo Fabrice Égouet Pierre Vénichoux Jérémy Michalak et Titoff Sans oublier nos auditeurs toujours très présents ne serait-ce qu'à travers le challenge du jour c'est le deuxième pour cette émission deuxième challenge tout à l'heure notre auditrice a gagné j'espère que ce sera votre cas aussi Amélie ou Cyril bonjour bonjour Amélie est à Chartres oui et Amélie oh c'est un nouveau sponsor là oulala c'est pas mal ce qu'on vous propose vous voulez savoir ? oui oui bien sûr vous aussi Cyril vous risquez de gagner un séjour de 3 jours et 2 nuits au coeur de l'une des plus belles baies de la Corse du Sud à 15 minutes de Porto de Porto Vecchio pardon sinon c'est elle est à Lisbonne ça c'est la Corse très profonde son con aussi coupe Porto et puis met Vecchio à la ligne d'après l'hôtel 4 étoiles le Pinarello je connais pas c'est un très bel hôtel Corse c'est vrai ? c'est juste à côté de la villa de Christian Clavier vous avez régalé l'hôtel 4 étoiles le Piranello chambre spa salle de fitness repas servi sur la terrasse tout ça les pieds dans l'eau face au golf de Pinarello mais ce n'est pas tout Amélie et Cyril la compagnie XL Airways vous offre le transport aller-retour par avion pourquoi d'habitude ils affrontent pas le transport d'habitude d'habitude je crois qu'on peut pas les transports il y a tout là c'est putain excélébrable vous pourrez depuis Paris Charles de Gaulle rejoindre Figari heureusement qu'ils ont pas pris un auditeur de Sydney ils auraient fait la gueule à Europe et vous serez transféré directement à l'hôtel Pinarello à 15 minutes de Porto Vecchio non ça vaut le coup juste un truc c'est valable du 15 janvier au 12 février vous régalez la force l'hiver on sent que si vous êtes pas chasseurs la Corse libère on sent que le directeur d'Europe 1 se casse il n'a plus rien à foutre qui paye les avions maintenant l'hôtel 4 étoiles le Pinarello ça se mérite alors attention la question est difficile on peut voir Philippe Janin présenter la plus vieille émission de la télévision française de quelle émission s'agit-il ? les chiffres et des lettres non c'est le vrai nom de Laurent Romeshko attendez on leur laisse 5 secondes encore on peut voir Philippe Janin présenter désormais la plus ancienne émission de la télévision française la piste aux étoiles la piste aux étoiles le journal sport dimanche mais c'est encore à l'antenne en ce moment nonours c'est toujours à l'antenne Amélie, Cyril la messe le dimanche matin le jour du seigneur le jour du seigneur bonne réponse de Jérémy Michalak et Fabrice Éboué c'est con c'était en première classe en plus ce voyage c'était trouvable Amélie et Cyril on va leur dire Amélie et Cyril quand c'est des super cadeaux comme ça on a les réponses Philippe Janin est le nouveau producteur et présentateur du jour du seigneur qui est relooké après 62 ans de bons et loyaux au service le jour du seigneur une cure de jeunesse sur France 2 c'est sûr il y a des petits jeunes il y a des dessins animés maintenant en même temps c'est la baisse sans dessins animés c'est une émission qui a commencé il y a 2000 ans il n'y avait pas encore la télé 62 ans vous vous rendez compte c'est la plus vieille émission de la télévision française regardez et là c'est pour ça qu'ils essaient de relooker un peu l'émission à 82% par des téléspectateurs qui ont plus de 60 ans il n'y a pas assez de jeunes qui regardent la messe ma mère elle regarde la messe à vous aussi elle n'est pas croyante mais non mais c'est vrai elle n'est pas croyante parce qu'il y a des champs parce que c'est reposant parce que je ne sais pas c'est ça où télé fout ça a été avancé il y a une petite perturbation pour les fidèles encore plus tôt et là c'est bon ce sera en couleur maintenant ou pas ? la messe est avancée en tout cas à 10h45 au lieu de 11h je le dis pour les fidèles c'est 15 minutes plus tôt je regarde les émissions religieuses du dimanche matin pour combler mon manque de culture générale sur le sujet et je trouve que c'est bien foutu l'émission catholique est la moins palpitante quand même oui parce qu'il y a différentes religions il y a les musulmans il y a les juifs il y a même les bouddhistes on est quand même le seul art du vin tout ça quoi je veux dire on a du vin du pain il y a quand même une ambiance il y a un bon look c'est bien décoré tout ça le show est pas mal mais ça parle moins et ça raconte moins de trucs donc c'est moins distrayant ce qu'il faudrait moi j'aime bien moi je préfère quand c'est David Guetta que Bob Sinclar c'est ça ce qu'il faudrait c'est Patrick Sébastien à la fin et oh tourne les serviettes ça serait sympa non ouais parce qu'ils ont du matériel au départ c'est dommage en tout cas c'est perdu Amélie et Cyril je suis désolé pour vous vous voulez profiter de l'antenne pour faire passer un petit message l'un ou l'autre Amélie peut-être et bien bonjour à tous ceux qui m'écoutent même si j'ai perdu ça c'est pas mal comme message vous voyez Cyril vous avez mieux tu peux insulter Michelin qui a donné la bonne réponse beaucoup mais bon j'aurais juste remercié de vive voix parce que ça fait 7-8 ans que je vous écoute régulièrement et voilà j'apprécie tout particulièrement Isabelle Mergaux et Pierre Benichoux bien sûr et puis monsieur Christophe Alevec Christophe Alevec qui sait ça c'est juste un éclair j'avais oublié de vous demander ce que vous faisiez dans la vie Cyril et Amélie Cyril vous ? moi je suis enseignant en anglais en anglais et vous Amélie ? je suis secrétaire dans un cadre privé bon bah très bien de toute façon c'est perdu quand même on vous embrasse tous les deux vous retenterez votre chance sur ruckier à rebase europe1.fr votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1 ce lundi ça fait du bien de rire avec Laurent Ruquier avec ses complices Laurent qui a concocté une nouvelle question sur l'actualité là je vous ai concocté une énigme une petite question comme j'aime bien les préparer et on va voir il nous allèche et on va voir si vous êtes perspicace Jason Winters aura beau le faire plusieurs fois de suite il ne sera jamais que l'huitième le huitième quoi ? l'inventeur du huitième jour de la semaine non le huitième enfant ? le huitième enfant non alors je répète l'énigme qu'on puisse la noter Jason Winters il y a un indice ou pas ? aura beau le faire plusieurs fois de suite il ne sera jamais que le huitième ah je sais allez-y c'est le prochain mari d'Elisabeth Taylor excellente réponse d'Isabelle allons-je bravo Isabelle mais je ne comprends pas pourquoi il aura beau le faire plusieurs fois de suite parce que c'est le neuvième mariage de Liz Taylor mais ce n'est pas le neuvième mari ça n'est que le huitième vu que Richard Burton a épousé deux fois Liz Taylor Liz Taylor a épousé deux fois Burton ce qui fait que même s'il le fait plusieurs fois de suite ce qu'il faudrait c'est pour ça que j'ai après j'avais posé une première question dans ma tête je m'étais dit j'avais pas mis deux suites je me suis dit oui mais alors s'il y en a un entre deux et qu'il revient après il peut être le neuvième vous voyez ce que je veux dire ? je suis crevée putain j'ai trouvé la réponse tu sais je pense qu'il faudrait qu'on mange tous des pizzas pannes parce que j'ai l'impression que ça fait carburer ça aiguise je vous explique j'imagine que nous on trouve ça à 16h lui c'est à 6h du matin je pense des choses comme ça je vous explique elle a fait neuf mariages dont deux avec Richard Burton deux avec Richard Burton là c'est son neuvième mariage qu'elle va faire et c'est le huitième mari avec Jason Winters uniquement le huitième mari lui il n'est qu'huitième puisque Burton l'a épuisée si il se marie 15 fois avec elle il sera toujours de suite c'est pour ça que j'ai ajouté de suite dans un deuxième temps parce qu'il pourrait être le neuvième ou dixième mari si là tu vois il est inquiétant là il fait peur si il y a pas admetté par exemple il divorce Jason il est le huitième mari c'est le neuvième mariage d'Elisabeth Taylor il divorce Pierre Benichoux épouse pour un dixième mariage d'Elisabeth Taylor il redivorce et là Jason qu'est-ce qu'il dit ? il revient tiens moi je ferais bien comme Richard Burton mais pas deux fois de suite il a attendu qu'il y ait eu un mari entre deux voilà et là il peut devenir le dixième mariage non le neuvième puisqu'elle essaie dix mariages on ne le contredite pas 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 le neuvième vous avez raison chers auditeurs chers auditeurs vous qui nous enviez parce qu'on a un métier soi-disant facile qu'on est bien payé qu'on rigole beaucoup sachez qu'il y a de longues plages en nuit ce qui est intéressant là-dedans c'est évidemment le fait non c'est rien elle est intéressante ah si il va nous dire quoi il va nous dire quoi c'est le fait qu'elle ait 78 ans et le nouveau mari il a quel âge alors le mari il n'est pas tout jeune non plus par rapport à ceux qu'elle a épousé avant enfin en même temps elle était plus jeune aussi c'est un homme de 30 ans son cadet c'est à dire en gros 48 il a 49 ans il l'aime vous croyez ou c'est alors il s'occupe il faut dire il est manager de Janet Jackson la soeur de Michael elle est quand même plus excitante oui mais il est seulement son manager oui mais quand même Lyssenor elle a gardé ses yeux bleu marine elle n'a pas les yeux bleu marine elle a les yeux presque violets bleu marine non presque violets violets en tout cas elle a les paupières pannes en tout cas elle l'aime ça alors je peux vous dire elle est folle amoureuse de lui vive en concubinage depuis des années c'est pas un truc comme ça sur un coup de tête et il pense avoir des enfants ou pas vous croyez qu'il a bosogne c'est à dire vous dites bosognier je sais pas quoi dire d'autre c'est vachement joli j'ai rencontré quelqu'un autre jour qui me disait tambouriner non c'est qu'il voulait rentrer il voulait sortir il tambouriner à la porte c'est romantique dis donc tu veux pas un peu me tambouriner c'est bizarre je m'étonne dans un festival du monde j'étais avec Tex il dit tu l'as bourriqué bouriqué son mariage le plus court ça a été avec le maçon lui il s'est bien foutu de sa gueule grègle millionnaire non pas grègle millionnaire elle a épousé un maçon là lui alors vraiment c'était un gigolo alors que les autres c'était un besogneux les autres ça a été vraiment des mariages d'amour normalement le maçon il l'a bien tambouriné normalement Richard Burton c'est quand même génial qu'il l'a épousé deux fois ça c'est un bel acte je trouve d'épouser deux fois quelqu'un moi j'ai déjeuné dans un restaurant à côté d'eux il y a une vingtaine d'années mais déjeuner déjeuner avec entrée plein dessert et t'as bu en même temps et la cerveuse était à corte on a déjeuné entièrement ils étaient encore à l'apéritif et ils ont bu il y avait Burton et Lee Taylor et de l'autre côté il y avait Rex Harrison et sa femme et ils ont bu je ne te mens pas trois bouteilles de gin avant de passer la commande je n'ai jamais vu une table d'alcool il n'aurait qu'à me demander une petite gamelle d'eau pour Rex non ? il y avait des gosses leurs gosses qui étaient à une table avec des nurses et tous se sont levés ils ont déjeuné ils ont pris leur dessert vous avez à côté groupi parce que moi je serais au restaurant Pierre je remarquerais que Lee Taylor et Richard Burton viennent à une table ok à un moment donné évidemment inévitablement je dirais tiens regarde la table d'à côté il y a Burton et Lee Taylor mais enfin je ne passerais pas mon temps à compter le nombre de bouteilles de gin c'est drôle quand on est à une table c'était un dimanche un dimanche à midi et un truc très chic et tu es là tu regardes et tu commences à bouffer tu dis ils vont bouffer ou pas ? et ils sont là ils boivent est-ce que vous êtes sûrs que c'était eux ? parce que si c'est comme pour Daniel Ducruet et Greg le millionnaire ça se tombe c'était Dorothée et sa copine qui étaient à table trois bouteilles de gin il faut les boire quand même les alcoolois à ce point il n'y avait pas d'apéricube rien ils ne mangeaient pas du tout moi quand ils m'ont vu ils m'ont dit tiens des cacahuates Mélode un peu de musique sur Europe 1 avec tiens qui vous voulez vous voulez le soit Soft Cell c'est un groupe de 80 vous vous souvenez un standard New Wave Tainted Love ou alors un groupe de rock alternatif américain qui va sortir son prochain album le 31 mai non ça s'appelle Train ou Turn peut-être puisque c'est américain Hey Soul Sister c'est leur nouvelle chanson comment ça s'appelle attendez vous allez vous marrer il s'appelle comme promis c'est la suite dont va gêner sur Europe 1 avec Laurent Requier à ses côtés jusqu'à 18h30 Jérémy Michalak Fabrice Eboe Pierre Benichou Isabelle Alonso Isabelle Mergaux Titoff et l'ami Liado qui nous rejoint Bonjour Serge Bonjour Laurent salut la Dream Team Oh là là je crois que là vous nous avez préparé quelque chose de nouveau un quiz je sens le truc compliqué je ne sais pas pourquoi j'ai rien compris encore alors allez-y expliquez-moi C'est un prétexte un prétexte à quiz vous savez les hommes politiques aiment bien raconter des fables ils s'inspirent souvent de la fontaine donc je me suis amusé à mélanger des fables qui racontent certaines sont même de leur invention il suffit d'identifier les voix des 13 hommes politiques dont j'ai mélangé les fables c'est assez facile il n'y a pas de pouet pouet le pouet pouet le fera toi même ah donc ce qu'il faut trouver attendez que je comprenne ce qu'il faut trouver c'est le nom des hommes politiques exactement en fait reconnaître la voix des hommes politiques qu'on va entendre voilà il y en a 2-3 qui sont un peu plus difficile que les autres bon alors c'est pas des chanteurs voilà ce sont des politiciens qui tousse donc si j'ai bien compris citent la fontaine vous avez lu les fables de la fontaine on pourrait intituler cette fable le parleur et les dindons un loup veut s'approcher du troupeau de brebis mais du pasteur ne peut contrefaire la voix et je dis il faut que la tortue tout de même se mette à avancer que la tortue parle il faut qu'on sente un projet mais la tortue est un animal familier sympathique chaleureux et la tortue elle dit bien entendu on peut sauter sur sa chaise comme un cabri mais c'est pas en tapant sur le cul des vaches qu'on défend l'agriculture la peste puisqu'il faut l'appeler par son nom faisait aux animaux la guerre c'est pas le week-end de dinosaures ou d'éléphants ou de je ne sais quel animal politique ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés le dénouement de la pièce on le connait à peu près elle était placée au départ sous le signe du lièvre et de la tortue le lièvre qui essaye de rattraper le temps perdu mais les années ont passé et les occasions ont été ratées alors il y a beaucoup de lièvres aujourd'hui mais laissez-moi être la tortue et ça n'a rien de désobligeant d'être comparé à une tortue elle a gagné par rapport au lièvre quiconque est loup agit sans loup comme la cigale il a dansé tout l'été 81 elle n'est que la grâce d'une tortue puisqu'il doit danser la danse du scalp au parleur il est bon de ne se fier point un dindon commis cette faute au parleur il confie son bulletin de vote combien de nous sont dindons sur ce point un simple commentaire suivant que vous êtes puissant ou misérable la cour vous rendra noir et blanc à vous de deviner qui sera le juge je n'en sais rien je porte ma maison sur mon dos c'est là qu'on comprend le lièvre et la tortue rien ne sert de partir il faut courir un point ça a le mérite d'être amusant Serge merci mais bon en même temps c'est assez facile parce que comme ils y sont tous quasiment plusieurs fois en plus plusieurs fois alors j'ai reconnu qui alors Yves Lecoq Thierry Lenuron et André Lamy Giscard il y a plusieurs fois Langue et Chirac évidemment Langue et Chirac y a Barre Beauvais Barre y a Alain Juppé De Gaulle y a Juppé y a De Gaulle Fabius y a Fabius est-ce qu'il y a Gaston Deferre ? y a pas Gaston Deferre il y a Bayrou il y a Bayrou Godin il y a Julien Drey oui il y a Julien Drey bravo effectivement c'est lui qui dit le lièvre qui essaie de rattraper le temps perdu les années passées c'est pas Pasqua l'accent du midi c'est André Lajoigny ah oui bon bah il y a Chevenement aussi et Jean Sarkozy vous avez loupé Jean Sarkozy qui dit c'est pas le week-end des dinosaures ou d'éléphants ou de je ne sais quel animal politique c'est pourtant le plus connu Jean Sarkozy c'est plus moderne allez on se retrouve demain à la même heure c'est parti 16h-18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier on va se gêner on est bien tous ensemble sur Europe 1 pour cause j'ai envie de dire il est 17h30 on continue à s'amuser avec les infos avec Laurent Ruquier avec tous ses complices qui sont sur le coup pour répondre à ses questions bien sûr au téléphone dans un instant nous aurons quelqu'un qui est responsable même directeur de l'office de tourisme des sables d'Olonne et pourquoi parle-t-on des sables d'Olonne dans la presse ces derniers jours je l'ai su et surtout de l'initiative de l'office de tourisme des sables d'Olonne en Vendée ils vont faire un concours là ils vont faire un concours ils vont sélectionner un concours c'est pas tout à fait un concours mais ça va pas le dire Exitia aucun rapport avec la tempête pour animer pour animer ça revient petit Dati ça fera un peu d'animation mais c'est pas le but c'est un truc écologiste c'est pas écolo non plus ça se passera du 10 juillet au 22 août pour faire venir les vacanciers hors saison hors saison alors ça fera peut-être venir les vacanciers c'est en pleine saison ah oui 10 juillet c'est rigolo ils vont montrer quelque chose exhiber quelque chose non ils vont mettre des maillots rouges exposer quelque chose c'est lié à la plage et vous pouvez le faire vous aussi d'ailleurs puisque vous pouvez le faire si vous envoyez votre CV et une vidéo et une vidéo de carte comment vous le savez parce que ça me revient ça me revient par morceau et c'est pas pour le zoo non c'est pas pour le zoo c'est pour la plage une plage de ludistes non si vous avez vous envoyez un CV vous envoyez une vidéo de 45 secondes avant le 26 mai et vous pouvez en plus gagner c'est un job d'été 850 euros par semaine être maître nageur pour être surveillé la plage 5000 euros à la fin de l'été pour nettoyer la plage pas pour nettoyer la plage pour salir la plage non c'est un truc écologique c'est pas écolo spécialement tous les jeunes qui nous écoutent qui cherchent un bon job c'est pas mal c'est pour animer non j'ai déjà dit non 5000 euros pour vendre des glaces pour organiser des représentations de cinéma sur la plage non c'est pour arroser les vieux non les vieux ils t'emmerdent mais là c'est pour les jeunes pour les vieux c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde les sables d'Olonne sur la plage pour garder les enfants non pour apprendre à danser sur le sable non je sais pour passer de la crème aux gens pour passer de la crème dans le dos des gens bonne réponse de Titoff Isabelle elle fait la gueule parce qu'elle l'a lu dans le journal et puis elle a été incapable de le retenir regardez là non non mais je suis très inquiète pour moi même ah oui pourquoi ? parce que j'oublie tout justement si vous oubliez votre crème sur la plage des sables d'Olonne et bien il y a un jeune homme ou une jeune femme qui viendra vous mettre de la crème dans le dos grâce à l'office de tourisme des sables d'Olonne que dirige François Boche bonjour bonjour Laurent alors c'est bien ça combien de jeunes vous allez engager ? deux jeunes un jeune homme une jeune femme un jeune homme une jeune femme excusez moi mais ça existe depuis un moment au Cap d'Axe de passer la crème comme ça sans se connaître mais pourquoi faut envoyer une vidéo ? la crème c'est pas de la crème solaire qu'on passe dans le dos au Cap d'Axe et pourquoi faut envoyer une vidéo ? vous sélectionnez le physique en fait ? on visionne à la fois le physique mais surtout les compétences en matière de relations publiques de contact avec le public de la plage surtout si on est noir on peut postuler ou faut des connaisseurs du coup de soleil obligatoirement ? est-ce qu'il faut s'y connaître en dermatologie ? c'est une bonne question nous demandons quelques connaissances en matière de santé ou d'esthétique de protection solaire d'accord si on a des verrues sur les mains on peut le faire quand même ? mais alors pourquoi c'est si bien payé ? parce que c'est quand même pas mal 5000 euros c'est si bien payé pour faire parler de cette opération qui est quand même très originale et qui semble-t-il jamais été lancée en France comment ça se passe d'ailleurs ? ce sera la femme pour les hommes et le garçon pour les filles ou ce sera différent ? nous n'avons pas encore pensé à cela par contre la crème sera appliquée uniquement sur le haut du dos et sur les avant-bras pour éviter tout problème et concernant les enfants uniquement en présence des parents pardon ? ah uniquement en présence des parents mais moi si j'ai les cuisses toutes rouges après qu'est-ce que je fais ? la meilleure façon pour éviter les coups de soleil ça reste la burqa malgré tout bonne idée pour l'année prochaine ah ben ça c'est vrai que c'est pas mal c'est uniquement le dos enfin le haut du dos pas le bas du dos bon alors il n'y a quoi ? il n'y a rien ? il y a les épaules c'est tout et puis surtout le public recevra des conseils en matière de protection solaire et recevra aussi des échantillons qui nous sont fournis par notre labo partenaire mais moi je trouve je suis très objectif dans ce que je vais vous dire que pour éviter vraiment tout risque ça doit être des garçons qui viennent mettre la crème dans le dos des garçons et des filles dans le dos des filles c'était le quart d'heure je prêche pour ma paroisse pour éviter tout risque bien sûr oui c'est ce qu'on appelle un raisonnement homothétique on vous remercie en tout cas bravo c'est une belle initiative plus 5000 euros il y a deux jeunes qui vont en profiter le site internet est en ligne sera en ligne ce soir lejobdelété.com voilà www.lejobdelété.com tout ça attaché le job de l'été merci monsieur Bosch merci Laurent vous êtes fan dont va gêner vous aimez Laurent Ruquier vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission Europe 1 rien de plus facile vous nous appelez au standard Europe 1 c'est le 3921 ou bien vous vous rendez sur le site europe 1.fr et puis vous envoyez un mail à Laurent et à son équipe qui vous répondront évidemment avec grand plaisir allez on retrouve Laurent toujours au studio Merlin avec une nouvelle question sur l'actualité qu'est-il arrivé à un vacancier japonais qui portait un t-shirt rouge il s'est fait bouffer comment ça je sais pas j'y vais par étape là aussi il a été pris pour un mutin en Thaïlande bonne réponse d'Isabelle Alonso pour un mutin pour un mutin pour un mutin c'était pour un mutin il a été pris pour un elfe en effet un vacancier japonais qui portait un t-shirt rouge a été passé à tabac par l'armée parce qu'il pensait que c'était un manifestant là-bas à Bangkok c'est qu'il y a une guérilla urbaine comme titre la presse aujourd'hui des manifestants anti-gouvernement dont le signe de ralliement est le rouge le t-shirt rouge lui ce pauvre japonais il passe par là il a un t-shirt rouge et bam 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 il se fait tabasser par l'armée évitez le t-shirt rouge évitez surtout d'être japonais quand vous êtes dans un pays comme ça et pourquoi il est allé en Thaïlande lui d'abord enfin on a le droit d'aller en Thaïlande avec un t-shirt rouge aussi c'est bizarre cette histoire ben non c'est vrai les chemises rouges ils sont plusieurs milliers manifestent depuis plusieurs semaines vous le savez là-bas à Bangkok ça doit être joli Bangkok en dehors de en pleine émeute hors guérilla ça doit être pas mal c'est très joli ils se sont bien fait taper dessus vous êtes déjà allé à Bangkok oui alors racontez j'aime bien quand on me raconte ses voyages alors c'est très joli il y a beaucoup de temples bouddhistes et vous avez le guide qui parle français qui vous dit alors là nous avons un bouddha avec les pieds perpendiculaires ici nous avons le bouddha qui sourit ici nous avons le bouddha qui ne sourit pas et là le bouddha puré au bout de trois jours vous n'en pouvez plus des bouddhas se moquer des accents comme ça moi j'ai envie de porter plainte il y a des relents il y a des relents de racisme autant demander à Fabrice de faire le bouddha créole aussi tant qu'on dit il y a le bouddha bar aussi enfin bref c'est un peu chiant quand même c'est comme des bondieuseries mais avec des bouddhas et les massages sont pas mal les parrainants avouez que vous vous êtes fait masser oui oui bien sûr je me suis fait masser bien sûr sur la plage et un soir le soleil déclinait et je dis à la masseuse qu'il commençait à faire noir donc qu'on pouvait aller dans ma chambre elle a dit madame vous vous trompez ce n'est pas du tout mon genre je ne vais pas dans les chambres c'est l'accent du scobot parce que non elle parlait en anglais c'est la premièrement au guide qui parlait français autre question on peut lire ce matin dans la presse le nombre de 12 775 à quoi correspond ce nombre 12 775 c'est le nombre de massages que c'est fait faire Isabelle non 12 775 c'est une somme d'argent c'est des dollars du tout des euros non plus est-ce que c'est lié aux conquêtes de Calabruni non mais on n'est pas loin ah aux conquêtes d'un fonctionnaire chinois de Rocco Cifredi pas de Rocco Cifredi ah aux conquêtes de quelqu'un car c'est bien il s'agit bien de 12 775 Sylvio Garmusconi Casanova Casanova non un sportif c'est pas tant que ça c'est pas Tiger Woods il est vivant vivant oui et soufflé et soufflé un sporteur rolio Eglésias vivant pas si essoufflé que ça non non pas 12 000 c'est impossible c'est pas rolio Eglésias c'est un français c'est pas un français il fait un métier c'est un chinois non il donne beaucoup par rapport à son métier ou alors c'est par plaisir c'est un américain c'est un acteur porno c'est pas un acteur porno ah c'est le patron de Playboy Hugh Geffner non c'est pas un acteur c'est un acteur si mais peut-être que le chiffre a augmenté depuis qu'on en parle peut-être mais ah oui là il en a 15 284 000 un acteur américain Warren Beatty Warren Beatty bonne réponse c'est Pierre Véliché ah bah si ça doit être vrai c'est l'homme qui a couché avec tout le monde à Hollywood raconte l'anecdote il buvait un coup à côté de toi au resto Warren Beatty aurait connu au total 12 775 femmes comment est-ce qu'on peut le savoir ah bah c'est son biographe Peter Biskin qui sort il faut s'en faire une par jour pendant 40 ans ah bah il en faisait plusieurs par jour plusieurs par jour comment Warren Beatty séduisit l'Amérique c'est le titre de l'ouvrage qui vient de sortir si vous le trouvez en version originale ce sera How Warren Beatty Seduces to America et c'est une énorme biographie non autorisée qui nous donne le nombre a vu de nez 12 775 femmes qui se seraient retrouvées dans le lit de Warren Beatty c'est un calcul purement mathématique dit l'auteur du livre d'autant plus qu'il pouvait coucher avec 3 femmes dans la même journée si 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 il a 73 ans aujourd'hui il vit tranquille dans sa propriété de Los Angeles on n'est pas tranquille à 73 ans c'est pas vrai avec sa comédienne de femme Annette Bening et leurs 4 enfants et il tourne plus beaucoup il joue plus beaucoup mais peut-être que ce livre va faire penser comment s'appelait sa soeur déjà Shirley MacLaine Shirley MacLaine il a baisé sa soeur ou pas ? c'est la seule qui a échappé j'ai la liste de quelques actrices d'Hollywood et d'ailleurs Leslie Caron Nathalie Wood Joanne Collins Britt Eclan Jen Fonda Isabelle Adjani Diane Keaton Madonna entre autres serait passée dans le lit de Warren Beatty c'est pas mal quand même Strauss-Kahn ils ont peut-être fini ils étaient en conférence et Strauss-Kahn a gagné vous aimeriez vous Isabelle admettons c'est une supposition je ne commence pas imagine je suis sûre c'est pas de la culture générale qui va me poser tu sais pas tu me sens là c'est une mise en situation vous savez déjà que Warren Beatty a eu on va dire 12 000 femmes et qu'il a eu tout Hollywood voilà Leslie Caron John Collins Jen Fonda Diane Keaton Isabelle Adjani vous aimeriez passer après tout ça non la question c'est vous vous retrouvez à Hollywood vous êtes allé d'ailleurs à Hollywood pour je crois votre film non c'est à New York ou à New York peu importe vous êtes à New York avec des agents américains qui veulent travailler sur l'adaptation d'un de vos films et là à la table d'à côté il y a Warren Beatty pas mal encore comment ça c'est la question à quel âge il a parce que si il a 25 ans alors tu préfères Warren Beatty ou Pierre Bénichoux c'est plutôt flatteur quand même de se dire tiens de faire partie d'un palmarès ça vous gêne ou pas non moi je m'en fous complètement est-ce que j'ai envie qu'il me bosogne c'est ça la seule question si j'ai pas envie j'ai pas envie mais c'est pas son palmarès qui va me refroidir ou me flatter il ne faut pas être flatté d'un palmarès ma question c'était pas est-ce que ça va vous flatter c'était est-ce que ça va vous refroidir non je m'en fous est-ce que j'ai envie de lui ou pas non mais moi je pense qu'un mec qui a baisé 12 775 femmes c'est plutôt vexant s'il veut pas coucher avec toi tu vois ça peut voir il n'y a pas 73 ans tu vois le mec il a batté trop regardant j'ai pas envie je suis avec quelqu'un c'est très très vexant c'est emmerdant quand on est très vieille et qu'on raconte à ses petits enfants j'ai eu j'ai été amoureuse de Warren Beatty ah tu as été son premier amour non son 12 775 non puis alors il y a aussi pendant l'acte si à un moment donné imagine qu'ils vous disent Isabelle ça on ne l'avait jamais fait là vous dites merde alors quand même je suis à ah bah oui ça moi je serais étonné aussi tu me demandes ce qu'il saurait faire qu'on ne lui aurait jamais fait alors ça le chatouiller je peux lui faire la malle peut-être aussi ou alors qu'il fasse une drôle de tête selon quand tu vois quand tu dévoiles ton intimité non mais c'est d'un graveleu cette conversation comment ça c'est d'un graveleu oui c'est graveleu oh il est jaloux oh il est jaloux Pierre t'en as eu combien Pierre allez à peu près c'est vrai ça à peu près même pas 11 000 vous les comptez vous Isabelle vos conquêtes masculines pour le coup non pas mais pas du tout mais c'est un vulgaire et puis la plupart du temps moi je sais pas j'étais un peu bourré on sait pas combien il était c'est plutôt ça la difficulté t'es dérouillé en Amérique ou pas ? j'ai pas le temps j'y suis allé 24h 24h on a pas le temps de besoigner moi je pense avoir fait 350 à peu près comment vous savez 350 jours sans baiser moi profitez bien d'on va gêner sur Europe 1 c'est jusqu'à 18h30 alors tout à l'heure on lui a confié une mission je parle évidemment de l'ami Polo a-t-il réussi à trouver les infos ma réponse maintenant avec vous Laurent Ruquier une info une enquête un défi c'est le challenge Vermus bon alors là Pol là c'est une question c'est une réponse il n'y a pas besoin de 10 phrases est-ce que Sébastien Hinault qui a terminé 9ème du Paris-Roubaix hier premier français de la course est-ce qu'il est de la famille de Bernard tout simplement absolument rien à voir absolument rien à voir je peux vous dire que Bernard il a deux fils Mickaël et Alexandre qui est le parrain du petit Hanctil qui s'appelle Christophe mais il a strictement le seul point commun qu'ils ont tous les deux c'est qu'ils font du vélo et l'autre point commun c'est que finalement lui Sébastien est né à Saint-Brieuc et Bernard Hinault il est né à Éphignac en Côte d'Armor donc ils sont bretons tous les deux il y en a un qui a fait une grande carrière l'autre une carrière plus modeste et l'autre point commun c'est qu'il s'appelle Hinault quand même oui bah oui et est-ce qu'à ce moment là ça serait peut-être pas le fils de Polidor alors non mais c'est fou ça quand même que le premier français du Paris Roubaix s'appelle Hinault et soit pas de la famille de Bernard c'est vrai qu'on y a tous cru et tous pensés je suis étonné il suffit simplement une petite enquête et vous avez la réponse servie sur un plateau Tiger Woods où en est-il au Masters d'Augusta ? bon bah écoutez pour l'instant ça se présente pas mal je veux dire pourquoi ça se présente pas mal et ça c'est un signe quand même Laurent c'est que Nike vient de lui signer un contrat pour l'année c'est pas rien donc en le voyant justement à Augusta c'est-à-dire que les sponsors reviennent c'est normal que le premier sponsor qui revienne s'appelle Nick alors il faut savoir que le match non non mais tout d'un coup on a dit des choses épouvantables une plaisanterie sans grand intérêt mais ça il y a eu trop ou cas ils ont pas fait haut ils ont pas fait haut parce que c'était vulgaire ils ont fait haut parce que tu les as mieux habitués que ça parce que c'était nul c'est-à-dire qu'elle était pas neuve c'est ça qu'ils ont voulu dire vous voyez oui mais en fait c'est pas une raison pour lui mettre une fatma sur la tête non plus une fatma une fatwa oui je suis quand même pas un chien bon est-ce que vous voulez des renseignements ou vous voulez pas on s'en fout non ça va vous en faut tellement vous ne répondez pas à ma question je vous ai pas demandé s'il avait à nouveau des sponsors je vous ai demandé où il en était sportivement parlant ça a un sens ce que je suis en train de vous dire c'est que le tournoi le master d'Augusta en Georgie c'est le premier du Grand Schlem c'est le premier tournoi du Grand Schlem ce qu'on appelle le tournoi des maîtres alors ensuite normalement pour l'instant il est quatrième toujours toujours quatrième avec Warren Betti c'est le tournoi des maîtres alors bon normalement il reprend officiellement la compétition puisqu'il a signé au programme l'Open America troisième dimanche de juin c'est quand même bientôt c'est bien c'est sur différents parcours il faut vous dire qu'on va le voir à l'Open Britannique en juillet et surtout au championnat de la PGA il y aura à l'Open et au printemps moi je voudrais savoir la chose mais j'aurais dû vous le demander mon cher Paul bonjour c'est Pierre Benichaud qui me parle j'aurais voulu vous le demander quand il était encore temps car vous n'avez plus le temps d'enquêter maintenant car votre temps est compté d'ailleurs c'est sur votre temps que je parle pour éviter votre babil alors je voudrais vous demander j'aurais voulu savoir quel était le programme de désintoxication dans ses maisons anti-sexe où il a passé trois mois ça il peut vous le dire je peux vous dire qu'il a terminé sa thérapie que les médecins sont extrêmement contents c'est une thérapie c'est des rencontres quotidiennes de psychologues de psy et une nourriture très appropriée à base de bouillon de légumes et de jogging et on te montre des photos de Christine Bravo toute la journée est-ce qu'il y a un pays plus con au monde quand même que le type qui est là bon qui a fait des bêtises qui a eu trop de trop de maîtresse et tout ça qui a trompé sa femme tout ça qui ne prend pas de bien mais on lui trouve une clinique de désintoxication pour l'addiction au sexe mais est-ce qu'on peut rêver plus bête et c'est à ce moment là seulement que l'Amérique lui pardonne parce qu'il a dit la fin c'est souvent comme ça quand on veut baiser faut te surpayer l'addiction pur de désintoxication mais je trouve ça grotesque c'est du marketing vous n'êtes pas de mon avis le public ouais en tous les cas pour lui c'est bien reparti les choses les choses paraissent au beau fixe maintenant Amy Winehouse alors Amy Winehouse hospitalisé non pas pour des problèmes d'alcool nous dit-on mais alors à cause de ces prothèses ma mère c'est vrai c'est pas les 5 elle aurait dû se refaire faire c'est le foie c'est vrai excusez-moi monsieur Verbus vous avez l'admiration que je vous porte mais on ne vous a pas demandé des conseils de chirurgie on vous demande je sais que vous détestez le mot des potins ou des gossips on vous demande des informations je vais vous satisfaire mais me faites pas vous satisfaire comment tu vas faire avec ton petit truc elle était déjà accro à la chirurgie depuis longtemps elle s'était fait refaire les fesses elle s'était refaire oui 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 l'année dernière les lèvres et c'est une habituée de la liposuction alors là le vrai problème c'est que le voulin à 95 heures il y a de quoi faire une omelette c'est une affaire je vous signale ça va on en a une on en a une qui relève le nouveau en même temps que c'est juste et Laurent c'est marrant moi j'aime bien 95 heures il y a de quoi faire une omelette j'aime bien ça c'est bon c'est vrai bon alors bon il faut savoir que bon elle ressentait des douleurs insupportables elle alors il y a un vrai problème c'est bon 95 heures elle avait moins il y a un problème Cornélien elle veut pas qu'on lui enlève les fins factices et les médecins disent que ça serait quand même plus raisonnable elle est actuellement hospitalisée dans une clinique londonienne les médecins disent vous souffrez le martyr il faut qu'on vous les enlève alors c'est absolument alors ça n'a rien à voir avec une défectuosité des implants vous savez du silicone ça n'a rien à voir c'est qu'elle a voulu prendre beaucoup trop gros étant donné sa taille et son poids est-ce que c'est lié au fait qu'elle soit enceinte alors ça je peux pas vous répondre à cette question qui est trop médicale pour moi je veux juste vous dire une chose c'est qu'en un an et demi elle a subi beaucoup trop d'opérations chirurgicales le corps est fatigué et bien qu'elle ait renoncé à l'alcool ça laisse des séquelles alors vous savez que la première opération sa poitrine s'est affaissée alors il y avait un liquide suspect qui s'écoulait alors c'était pas du vin blanc mais ça devait être quelque chose comme ça la poitrine s'affaisse et s'affaisse voilà elle est sur tous les fesses voilà bon bref elle est en observation elle va subir tous les tests elle est en observation à l'hôpital pour une huitième de jour elle devrait ressort pardon mais qui ça ? Warren Beatty Amy Winehouse enfin voyons bon on va lui souhaiter un bon rétablissement mais l'affaire n'est pas simple parce que elle n'est pas d'accord avec les médecins qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? on sent bien que vous n'avez pas super bossé sur cette info là donc quand on finit par on va lui souhaiter un bon rétablissement c'est vraiment qu'on fait du remplissage il n'y a pas trop vous n'avez rien vous n'avez rien Paul comment vous n'avez rien vous plaisantez ou quoi vous avez parlé de ces opérations je comprends en même temps ça se passe à Londres c'est pas votre ville je vous ai parlé du prix de l'opération je vous ai parlé du format de la poitrine et vous n'êtes pas content c'est pas votre pays c'est pas votre ville enfin vous plaisantez Laurent c'est comme si j'y étais je connais cette affaire par coeur mais comment vous trouvez les infos alors vous avez un correspondant en Angleterre j'ai des correspondants partout Laurent enfin vous le savez bien j'en ai à Foxton j'en ai dans le Ken j'en ai à Brighton j'en ai à Londres j'en ai pas forcément mais eux me tuyotent quoi c'est con pour l'Angleterre il vaut bien faire un truc à Londres moi je sais pas moi et alors là attention la dernière info elle concerne notre station et aussi France Télévisions on dit que le président de la République aurait déjà choisi le successeur de Patrick de Carolis est-ce vrai ? alors bon si l'information est partie comme ça à toute allure elle est partie un petit peu comme une rumeur cette information est très loin d'être officielle l'Elysée a envoyé une dépêche à FP en disant ce n'est pas à l'ordre du jour aucune décision à ce jour c'est à dire aujourd'hui lundi n'a été prise et je vais même plus loin selon Franck Louvrier le monsieur communication rien n'est fait ça n'est pas le timing ce sont exactement ces mots voilà ce que je peux vous dire pour l'instant bon mais parmi tous les candidats potentiels à la présidence de France Télévisions il est bien certain qu'il est bien en place pour des tas de raisons parce qu'il est jeune parce qu'il est ténarque donc il connait à la fois l'administratif et puis par le passé le récent passé où il a réussi à Canal il a réussi chez Fillon dont il était le directeur de cabinet au ministère du Travail et il a réussi à Europe 1 voilà donc ça c'est des faits il était temps que vous le disiez j'ai eu peur Paul vous savez combien je suis faudeur j'arrive à chier et alors alors s'il devait quitter Europe 1 qui lui succéderait à Europe 1 il y a trois noms possibles nous on veut le nom du directeur il y a trois noms possibles il y a et c'est pas une blague du tout puisque c'est Marc-Olivier Fogel semble bien parti son nom est cité alors maintenant j'ai un autre nom qui est cité Philippe Bouvard c'est inquiétant pour Laurent Laurent n'oubliez pas que l'éphémère numéro 2 de TF1 Axel Duroux ex-directeur de RTL pourrait être sur les rangs c'est un très bon directeur de radio il connait son affaire aussi et un troisième mais le troisième à mon avis son nom est cité mais il n'est pas très tenté c'est Yves Calvi qui appartient quand même à l'émission un peu à la maison parce que l'émission c'est dans l'air et produit par une maison de production du groupe Lagardère il a réussi tout ce qu'il a fait c'est un sans faute alors moi si je devais vous donner mon carcet dans l'ordre je dirais Axel Duroux Marc-Olivier Fogel Calvi après il y a d'autres noms qui circulent mais auxquels je ne crois pas comme Guillaume Durand Jean-Pierre Cotet etc. Pierre Benichoux non on n'est pas dans la liste écoutez il n'est même pas dans la non son nom n'est même pas cité mais on parle de Christine Bravo comme directeur des relations humaines oh non franchement bon c'est pas mal quand même c'est pas mal je ne sais pas si c'est vrai mais au moins on sait qui est invité à déjeuner d'ici la semaine prochaine on vous remercie Paul Vermus attention notre invité d'honneur est arrivé dans quelques minutes il faudra l'identifier qui peut bien être caché aujourd'hui dans cette loge pendant une demi-heure nous allons en tout cas non pas tenter de découvrir l'identité de notre invité parce que j'espère que vous allez y arriver avant la demi-heure mais en tout cas il ou elle nous rejoindra uniquement après que vous l'ayez découvert ou découverte bonjour invité bonjour je vous livre aux mains de mes camarades qui vont essayer de vous piéger à leur attention uniquement oui non ou des réponses très très courtes c'est parti est-ce que vous êtes fan de Peter Pan ? vous connaissez la pizza panne ? êtes-vous une femme ? vous êtes une comédienne ? non écoutez votre voix est déformée mais entre le oui et le non on devrait pouvoir quand même j'ai coiffé mon casque vous êtes une femme ? il a deux casques oui il a dit oui il a mis deux casques qu'est-ce qui lui arrive ? il y en a un sur la tête et un autour du cou qu'est-ce qui se passe ? tiens prends le mien prends-en un troisième Pierre j'imagine s'il fait la même chose avec des casques de moto alors nous savons pour l'instant seulement que notre invité est une femme on ne progresse pas beaucoup donc pas comédienne chanteuse oui c'est quoi votre prénom ? est-ce que votre nom d'artiste se résume en un prénom ? non oui non c'est une vache vous vous dites oui et moi je dis non non il y a un nom et un prénom non et oui non non votre nom de scène est un prénom ah votre nom de scène est un prénom ? oui est-ce que vous avez été révélé par une émission de télé-réalité type Starat Nouvelle Star ? la Nouvelle Star n'est pas une émission de télé-réalité vous avez été révélé par la Nouvelle Star ? oui est-ce que vous êtes Camélia Jordana ? oui bonne réponse de Fabrice Edoué c'est tout fait la question mais mais notre invité qui va nous c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ça a été très rapide on n'a même pas commencé à jouer mais notre invité a trop vite mis sur la piste nos chroniqueurs je voulais m'arrêter mais oui enfin Camélia elle a dit la vérité il y en a qui ont regardé la télé samedi c'est un prénom aujourd'hui en tout cas j'ai l'impression qu'on l'appelle Camélia Jordana c'est pour ça que je prouve qu'elle a été mais Camélia Jordana c'est un prénom en fait c'est deux prénoms n'importe quoi c'est pas drôle de jouer avec vous mais vous les avez trop aidés voyons avec l'histoire des prénoms on n'a jamais trop aidé mais c'est vrai franchement on est rentré on n'est plus en province tu dois retrouver ton humour c'est terrible vous êtes tellement contents quand j'en fais une mauvaise alors attendez on revient à Camélia Jordana notre invité il faut dire aussi que c'était pas facile de répondre parce qu'effectivement Camélia Jordana c'est un prénom en fait oui c'est mon prénom alors que beaucoup pensent que Camélia est le prénom et Jordana le nom donc c'est un peu compliqué mais moi j'aurais un peu triché j'aurais fait croire que Jordana était mon nom ah ouais mais si c'est son prénom bah je sais bien elle a dit la vérité j'ai posé une excellente question qui a fait avancer le jeu voilà c'est vrai c'est vrai je vous ai vu deux fois à la télévision samedi soir c'est possible ? je suis pas sûre si t'étais bourrée chez Ruquier le journal du hard journal du hard non je suis pas sûre elle a 17 ans ah bon ? calme toi Fabrice et Bouez cette jeune femme n'est pas majeure je ne savais pas je vous le dis je vous l'apprends tu mets plus tes lunettes ? je les avais tout à l'heure mais j'ai voulu les enlever moi j'ai évité la question vous l'avez vu samedi soir aucune question sur les lunettes il fallait qu'il y ait un couillon pour la poser celle-là je n'assure pas je n'assure pourquoi c'est bien c'est une petite marque reconnaissable c'est bien ouais mais justement ça devenait un peu relou en fait parce que les gens avaient plus tendance à me parler de mes lunettes que de ma musique donc je préférais éviter ça elle a pas fait carrière à cause de ça aussi mauvais karma la lunette mais c'est vrai en tout cas que beaucoup de jeunes ont acheté vos lunettes ensuite ouais c'est vrai que ça m'a fait assez halluciner même pendant l'émission quand on sortait avec certains candidats en soirée il y avait plein de gens qu'on rencontrait qui nous disaient c'est hallucinant moi je suis surveillante dans un collège machin et en fait il y a plein de gamines qui ont acheté tes lunettes c'était des lunettes de vue ou de vue ? de vue de vue ah bon ? tu comprends avec Philippe Manoeuvre non non il y avait très peu de corrections en fait il y avait genre 0,25 et je les portais plus que de raison parce que pour moi c'était aussi un accessoire personne n'a acheté ses disques du coup tout le monde voulait les lunettes mais pas le disque qu'est-ce qu'il y a Pierre ? elle est intelligente pourquoi ? parce qu'elle répond de façon intelligente elle parle bien et elle a cette voix voilée comme ça qui est celle des italiennes de Tunis vous êtes italiennes de Tunis ? pas du tout comme Claudia Cardinal je croyais vous êtes italienne d'où ? je ne suis pas italienne moi vous n'êtes pas italienne ? pas du tout moi non plus mais comment ça se fait que vous appelez le Jordana et tout ça ? alors Camélia en fait c'est ma... ah c'est le Camélia le restaurant où je dînais avec... où j'ai vu lui stélo où j'ai vu lui stélo et son mari pourfusé Camélia oui alors ? non Camélia en fait c'est ma tante qui avait entendu ou lu ça je ne sais plus où quelques jours avant ma naissance et qui en avait parlé à ma maman qui voulait m'appeler genre Maëva ou Johanna un truc dans le genre oh ben c'est bien et Jordana c'est par rapport au Jourdain Camélia Jordana vient nous présenter vous êtes de quelle origine ? ils sont cabiles du côté de mon papa et algériens du côté de ma maman moi aussi ça va il n'y a pas de cabiles avec des algériens il n'y a pas d'algériens il n'y a pas d'algériens il n'y a pas d'algériens mais ça ne vous intéresse pas tellement non ? si non mais sincèrement si vous êtes contente de me connaître ? oui très vous trouvez mieux qu'à la radio ? oui merci beaucoup Camélia Jordana vient nous présenter son premier album je reprends le contrôle de cette émission c'est mieux et dans un instant nous écouterons une chanson qu'on diffuse régulièrement ici l'après-midi sur Europe 1 mais avant je voulais quand même vous faire écouter quelques indices parce que j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de donner les indices on va voir si ça vous aurait mis sur la on ne trouve absolument pas c'est ça et c'était une compilation de la discothèque Le Baron ah d'accord ok on y va on est déjà bourrés donc si tu veux la musique et le rapport avec la choucroute ? et le rapport avec la choucroute ? la chanson la chanson mais vous le saurez dans un instant après la pub Le Club Europe 1 Et oui si on prenait des nouvelles du Club Europe 1 ce lundi il est 18h11 alors je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez gagner évidemment plein de cadeaux sur le site europe1.fr il y a des ordinateurs portables il y a des iPhones ou encore des cadres photos numériques il y a aussi des places de concerts des voyages des concerts notamment c'est pour aller voir Mika il sera en province et puis il sera à Paris-Bercy le 27 avril il y a aussi Benjamin Bignolet lui il sera du côté de Clermont-Ferrand le 29 et puis nouveauté si vous êtes amateur de football et je sais que vous êtes nombreux et bien on vous propose maintenant de venir vibrer en compagnie d'Alexandre Ruiz oui lors d'une soirée multiplexe depuis nos studios européens ce sera l'occasion aussi pour vous de découvrir la radio que vous aimez on est dans le 8ème à Paris où François 1er du côté des Champs-Elysées la radio qui vous fait rêver et bien vous viendrez à côté d'Alexandre Ruiz dans le studio où je me trouve c'est le studio Coluche et vous pourrez vivre avec lui une soirée de football pleine de rebondissements à mon avis le tout c'est d'être inscrit et d'être membre du Club Europe 1 on va inscrire sur le site club.europe1.fr voilà j'ai tout dit je vous souhaite évidemment bonne chance à tous et allez-y inscrivez-vous et c'est la suite dont on va gêner sur Europe 1 avec l'horrequis avec lui aujourd'hui Jérémy Michalak Titov Fabrice Eboué Pierre Benichoux Isabelle Mergaux Isabelle Alonzo et l'invité d'honneur qui a été trouvé il s'agit de la chanteuse Camélia Jordana Camélia Jordana est notre invitée elle est sur scène les semaines qui viennent au studio des Champs-Elysées ce soir même et même ce soir ce soir la première c'est tranquille Pierre il a touché il a touché je veux savoir si c'est une nouvelle façon de se faire les ongles ou si c'est un laisser-aller complet c'est un laisser-aller total mais comment ça se fait mais j'ai même pas le temps de dormir mais si ta mère veut savoir comment tu fais heureusement que c'est pas la télé dis donc les ongles sont un sur deux et tes cahiers une aussi jolie fille ben ce soir pour le studio des Champs-Elysées je ferai mes ongles elle fera ses ongles elle aura du vernis ce sera le premier studio ce soir oui c'est le tout premier premier où on va commencer on va ouvrir donc une session tous les lundis au studio des Champs-Elysées jusqu'au 31 mars 31 mai excusez-moi par Babix c'est Pierre qui la fatigue non c'est moi et vous avez le track comment ? vous allez avoir le track avant de monter sur scène oui comme d'habitude je pense vous faites quoi du théâtre ? j'ai pas compris vous faites quoi ? elle chante profitez bien des dernières minutes on va gêner sur Europe 1 on retrouve Laurent Ruquier son invité d'honneur une jeune femme pleine de talent une chanteuse Camélia Jordana Camélia Jordana est notre invitée jusqu'à 18h30 avec son premier album qui porte son nom et elle est sur scène je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend dans la salle c'est des gens qui ne connaissent pas la panne pizza par exemple le baron je crois qu'on est complètement c'est vrai que ça c'est un peu happy few finalement le baron dans le sens on comprend non le baron en fait c'est donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une boîte à Paris dite super branchée machin et en fait au moment où je suis arrivé sur Paris j'en ai entendu beaucoup de bien et beaucoup de mal je me suis dit bon bah je vais y aller comme ça je vais voir et quand je suis allée j'ai passé une très bonne soirée non 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 mais il y avait de la très bonne musique et j'ai dansé de deux heures à sur la vie mais à côté de ça il y avait ce côté spectateur qui était aussi assez drôle mais j'y suis allée qu'une fois voilà mais c'est pas moi qui ai écrit cette chanson qui est l'auteur de cette chanson ? moi j'étais allée quand c'était un bar à pute oui c'est vrai ça a été un bar à pute avant alors non l'auteur de cette chanson c'est Dorian et en fait j'ai reçu ce morceau au moment où j'avais déjà sélectionné tous les morceaux de mon album et je me suis dit la galère j'ai pas un seul truc que je veux mettre en single je sais pas comment je vais faire et je reçois ça en fait c'est la fiancée qui a composé la ligne mélodique et Edgar Fika qui a fait la musique qui a composé la musique et en fait j'ai reçu ça en yaourt genre non 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 pas la pa pa et j'ai trouvé ça mortel sauf que j'avais pas de texte et Dorian a répondu à l'appel et il a écrit ça Isabelle je dis pourquoi pas Isabelle s'amuse en regardant Camilla Jandain qu'est-ce qui vous fait sourire Isabelle ? oui parce qu'elle est elle est ravissante enfin elle est ravissante elle a 17 ans elle est symbolique moi j'adore les jeunes qui sont vraiment jeunes et qui n'ont pas l'air blasés c'est un ravissement j'adore ça c'est un symbole de jeunesse elle l'assume bien elle est voilà je me lasse pas moi attends 3-4 ans de show business c'est quoi ça ? j'ai la première encore d'Océroïde et puis tu vas voir je pense qu'il y a seulement 65 ans on disait ça de moi je trouve je pourrais répondre non je n'irai pas au baron je voudrais répondre à mon ami c'est que à mon ami Fabrice c'est que il le sait que c'est vraiment happy few et tout ça mais ça veut pas dire que c'est d'ailleurs la chanson marche parce qu'il y a une chanson qui a fait un boom qui a fait le tour du monde et tout ça qui était la chanson du tronc c'est j'aime les filles de chez Castel pareil et à ce moment là personne ne savait tellement ce que c'était Castel tu comprends ? souvent il est comme ça il est réactionnaire au moins voilà nos auditeurs auront appris aujourd'hui et la pizza panne de chez Pizza Hut et le baron la discothèque parisienne 13 plus 2 parce qu'il y a 2 chansons cachées ça fait 15 ça veut dire que ce sont les 15 chansons que vous allez interpréter ce soir au studio des Champs-Elysées ou il y en aura d'autres ? il y en aura 13 plus une reprise que j'ai toujours pas fini d'apprendre d'ailleurs non je n'irai pas au métropolis c'est non je n'irai pas le métropolis il faut expliquer c'est une boîte qui traverse une autoroute c'est un valent sur Orly vers Orly non je n'irai pas à l'acropole aussi vous êtes allé beaucoup en discothèque ? non mais non pardon je vous dis des bêtises il y en aura 14 plus une pas 13 plus une de ce soir on les comptera pas ne vous inquiétez pas mais vous êtes allé beaucoup en discothèque dans votre région dans le Var ? non 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 très peu je ne suis pas du tout discothèque moi je suis beaucoup plus branchée la soirée chez des potes où on pose non mais à mon âge il y a vraiment beaucoup de filles qui vont beaucoup beaucoup en boîte et toi tu peux faire prendre la coke chez toi directement non mais je suis beaucoup plus de soirées entre potes on pousse les meubles on met la musique à donf et puis on danse entre nous plutôt qu'à 80 personnes je fais ça demain soir à la maison c'est galant en étant entre potes on met la musique à donf on pousse les meubles c'est con c'est tout pousser les meubles vous l'avez donc mais je me suis fâché avec beaucoup d'entre eux peut-être qu'on va être deux ne me dites pas Pierre que vous êtes en train de draguer une jeune fille mineure à l'antenne à l'antenne parce que dans la vie ça va mais à l'antenne ce qui est très gênant c'est que Pierre a un couteau non mais c'est pas ça c'est pas ça c'est surtout c'est que Gérard Millard nous écoute ça va énerver c'est fou Pierre enfin quand même non je ne drague pas je pourrais être son pépé son papi son tonton son tuti son tuti son tuti son tutou j'ai pas peur mon cher ça je dois dire si vous voulez relancer votre carrière la une de voici tous les deux mains dans la main Pierre Bénichu avec Camélia l'anticougar et le vieux chacal non moi je vois une connaissance comme titre pour moi l'anticougar alors il y a une chanson qui s'appelle Calimity Jane alors ça m'a paru curieux cette chanson c'est pas ma préférée il y en a que j'aime beaucoup mais alors pourquoi cette chanson Calimity Jane Calimity Jane c'est l'un des morceaux que j'ai reçu en premier que je trouvais trop bien écrit et que j'ai dit je veux ce morceau dans mon album et je me suis dit c'est obligé que je le prenne je n'accepterai pas qu'il soit sur le projet de qui que ce soit d'autre que le mien et ben voilà et en fait en soi je vous avoue que je m'en fous absolument de Calimity Jane et de sa vie et je compte pas apprendre sa biographie mais c'est juste le discours en fait qui est là dedans qui est dans le texte ah oui non mais totalement c'est vrai qu'elle est pas blasée du tout c'est le texte non c'est le texte qu'il y a dedans en fait le discours que je tiens j'ai connu des prêcheurs des païens des hommes sans lois ni âme et un héros sans défaut sans faille que j'aime en fait je me sentais vraiment concerné pour faire acapella ça j'ai connu comment c'est le truc alors je m'en souviens si monsieur accepte c'est le patron tu crois pas vas-y j'ai croisé des prêcheurs des païens des hommes sans lois ni âme et un héros sans défaut sans faille que j'aime et rien que pour cette phrase en fait je tenais à chanter ce morceau je sais pas si j'ai vu mais Pierre mais je suis choqué Pierre Bénichoux enfin même ce morceau ma petite fille écoute arrêtez ouais ouais bah dis donc il y a quelque chose qui va vous intéresser c'est que dans cet album il y a hélas pour notre invité Camélia il y a hélas beaucoup de chansons sur la rupture la séparation l'homme qui est parti et ça ça veut dire qu'elle a passé un moment difficile l'été dernier je sais parce que j'ai lu la presse et alors ça veut dire dans ces cas-là que c'est vous qui dites ça ça m'intéresse c'est vous qui dites à vos auteurs compositeurs oh là là je suis triste parce que j'ai rompu et eux ils mettent à écrire des chansons sur ce thème là ou c'est vous qui dans le choix de chansons qu'on vous a proposé vous êtes plus naturellement orienté vers ces textes là non non pas du tout j'ai pas en fait pour une grosse partie des morceaux qui sont sur mon album c'est des morceaux que les auteurs avaient écrits sans même me rencontrer en fait juste soit en voyant mes prestations à la télé soit quand leur éditeur les a branchés leur dire tu veux pas écrire pour elle une fois qu'ils ont vu ma voix ils ont dit ouais ok cool même les gens que j'ai rencontrés après comme Babix comme Séverin qui a écrit le mois d'août à Paris seulement après qu'on soit rencontrés me semble-t-il je tenais vraiment pas à dire tiens écris-moi une chanson sur l'amour c'était vraiment free et puis c'est pour ça free Pierre ça veut dire free ça veut pas dire que c'est pas bouilli c'est comme un beignet si vous voulez draguer des jeunes filles de 18 ans il va falloir vous changer de vocabulaire vous ne trouvez pas que quand je vous regarde vous désignez Merlan Free c'est un coiffeur gratuit à Merlan Free n'essaye pas de l'emmener sur ta draisienne pour lui faire demander des pizza panne non c'était vraiment très libre et puis c'est moi après au fur et à mesure j'ai choisi vraiment ce par quoi je me sentais touchée et concernée à l'instant T où j'écoutais les morceaux c'est vrai que la rupture est un thème assez récurrent dans la chanson et toi tu as écrit un petit peu tu as participé une chanson en anglais j'ai écrit un morceau oui et les mélodies j'ai tout écrit sur un morceau oui j'ai composé écrit la mélodie Camélia Jordana est sur scène ce soir au studio des Champs-Elysées c'est tous les lundis à peu près on va dire tous les lundis il y a moyen d'avoir des invités peut-être parce que j'ai déjà téléchargé l'album j'aimerais continuer mais alors moi comme j'ai toujours dit en soi je ne devrais pas le dire mais quand on télécharge mon album ça ne me dérange pas tant qu'on vient me voir en concert remarque en même temps ça tombe bien parce que tout le monde l'a téléchargé déjà d'ailleurs si je veux dire la chanson la plus belle chanson de l'album c'est Diva je trouve merci c'est une super chanson ça veut dire que tu l'as téléchargé pour de bon ça veut dire que vous avez écouté l'album de Camélia Jourdain sans savoir évidemment qu'elle venait aujourd'hui puisque par définition c'est le principe de cette partie de l'invité d'honneur et alors pourquoi vous avez été intéressée à écouter tout cet album je suis téléguidée parce que j'en regarde la nouvelle star et que je me souviens très bien de comment elle a chanté à l'époque et vous étiez fan ah bah complètement donc vous vous rendez compte aujourd'hui vous avez trois fans de plus dans votre fan club Isabelle Alonso Isabelle Mergot et surtout Peter Bénichoux non mais surtout surtout il y a vous auriez pu en avoir un quatrième si vous étiez au lieu de passer au sud des Champs-Elysées qui pour lui est trop bourgeois vous étiez passé à la Sous-Pierre d'Éteint à Daubenton et là à ce moment là vous auriez eu Gérard Miller il va se faire dans des trucs où il y a des fauteurs enfin des bancs au bois où il s'est à 7h15 et t'as pas le droit d'enlever ton manteau tu parles de son spectacle de ce qu'il va voir lui il va voir ça uniquement je l'ai vu oui l'autre jour avec des chanteurs chiliens avec ma compagne on a vu il y avait un chanteur chilien dans la cordoniste bulgare c'est un mec qui vient t'entends ici c'est un con tout le monde dit non 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 moi j'ai pas de mal des gens qui sont pas là mais ici vous avez qu'à voir vous avez qu'à voir ceux qui sont ici on vous appris ce qu'il y a de mieux imaginez imaginez un autre jour bah voilà merci et bienvenue dans le monde de la variété car c'est de la variété on peut définir ça comme ça oui exactement je pense que c'est un mélange de plein de choses que j'aime c'est une variété au sens propre du terme il y a plein de styles différents mélangés mais c'est l'année avec un minimum de l'album est dans tous les bacs qu'elle n'a pas encore Pierre alors où vous en êtes au point de vue bac ? vous avez laissé tomber les études ? vous avez parlé avec mes parents j'espère qu'ils n'écoutent pas là vous en êtes où ? vous êtes en première ? en fait l'année de la nouvelle star j'étais en première j'ai pas pu passer mes épreuves à cause de la nouvelle star parce que ça tombait sur les mêmes dates cette année je me suis inscrite au CNED cours par correspondance pour passer mes épreuves anticipées de première L et comme j'ai pas le temps non comme j'ai pas le temps j'ai envoyé des lettres pour pouvoir avoir une dérogation au rectorat de Paris écoutez et j'ai pas eu de réponse tu passeras ton bac il y a 28 ans elle a pas besoin elle a le niveau on a reçu des tas de gens qui avaient sûrement eu le bac ici qui avaient l'air beaucoup plus con qu'elle je me souviens Simone de Beauvoir qui était agrégée de philo elle te fait quatrième après toi Camélia Jordana ce soir au studio des Champs-Elysées pendant deux mois tous les lundis et l'album est dans les bacs merci merci